... On va commencer. ... On va en parler. ... On y va, mesdames ? ... 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 qui était censée récolter l'opinion du personnel, et je suis persuadé que vous l'avez d'ailleurs récoltée, cette opinion, pour ceux qui ont osé vous parler, et je doute que le résultat de ces assises ait été favorable à l'implantation de ce nouveau centre technique municipal. Si il n'y avait que cela, ce ne serait pas trop grave, mais on constate aussi qu'il est probable que ce centre technique municipal tout neuf, tout beau, enfin en tout cas ce que vous espérez être un centre technique municipal adapté, tout neuf et tout beau, eh bien ce sera probablement trop petit, et des bruits courts, puisqu'on est obligé de se référer au bruit, eh bien des bruits courts que vous seriez obligé d'installer dans d'autres parties de la ville, des installations complémentaires pour pouvoir satisfaire aux besoins des services techniques. Donc on verra, on verra en tout cas, et encore une fois, donc, on ne peut approuver l'implantation de ce centre technique municipal aux antipodes de la ville, aux antipodes du centre-ville. C'est aussi une expression imagée, monsieur Renard, je sais bien que le sud de la ville n'est pas aux antipodes du centre-ville, mais ça nous permet de forcer un peu sur ce sujet. Voilà, bref, nous voterons contre cette délibération, parce que nous sommes contre, parce que c'est une évidence pour nous que l'implantation est mauvaise. Il est une évidence que le financement que vous faites n'est pas complet, on en parlera tout à l'heure. Même si nous votons pour vos demandes de subvention, et bien, parce que c'est l'intérêt de la ville, et bien, nous désapprouvons aussi la méthode de financement. Et donc, je constate que notre vote sera pleinement en cohérence avec l'opinion des employés municipaux de notre commune qui sont concernés par cette nouvelle installation. Je vous remercie. Merci. D'autres questions ? Madame Ketfi ? Bonsoir à tous. Merci. Alors, rien de surprenant, je vais intervenir à l'instar de mes collègues pour vous dire pourquoi nous allons voter contre cette délibération. Parce que, monsieur le maire, je ne partage ni votre enthousiasme, ni votre optimisme sur ce dossier emblématique pour notre commune à plus d'un titre. Tout d'abord, la nécessité d'offrir à nos agents des conditions de travail performantes et sûres, l'élaboration d'un projet en pleine concertation avec les agents qui sont concernés, la conception d'un projet dont le financement est assuré avant son lancement, et qui ne soit pas une arlésienne de plus, comme cela a été le cas jusqu'à présent. Nous en sommes à la troisième présentation du plan de financement de ce CTM. Enfin, ce dossier est un exemple parfait de l'application de votre méthode avec laquelle vous gérez cette commune. Quatre ans d'esbrouf, de baratin, car depuis vos promesses de campagne et vos inscriptions budgétaires dans des budgets primitifs successifs, jamais ce CTM n'a été engagé ou réalisé. Ce CTM est devenu une chimère. Et soudainement, ce projet de délibération par lequel vous souhaitez lancer dans l'urgence des marchés de travaux pour un CTM, vous nous demandez de vous autoriser à engager plus de 5 millions d'euros de travaux nécessaires, selon vous, à la construction du CTM, sans nous détailler ce projet. Sans plan de financement, sans maquette, sans plan, ni même une vue d'ensemble, aucun dossier n'a été présenté dans ce Conseil municipal. Aucun bilan de concertation avec les agents concernés, pas d'avis du Comité social territorial et, surtout, sans permis de construire, puisqu'il semblerait que vous souhaitiez vous en passer. N'importe quel conseiller municipal, qu'il soit de l'opposition ou de votre majorité, ne peut que s'opposer à ce projet de délibération dans ces conditions. Nous comprenons bien qu'il va vous falloir inscrire deux ou trois réalisations à votre actif pour justifier votre ambition de vous présenter à votre succession en 2026, à laquelle vous avez déjà fait part aux agents du CTM lors de votre intervention pour la présentation des locaux, ce qui vous évitera de présenter un bilan nul, mais cela n'empêchera en rien votre bilan catastrophique, extrêmement défavorable pour vous. En effet, vous avez fait de votre choix en gagnant la mairie en 2020, dans des conditions électorales particulièrement exceptionnelles, partir en goguette, au guinguette, faire la fête plutôt que de gérer notre commune, ce qui, en effet, ne s'improvise pas. Gérer la commune, c'est maîtriser le budget et avoir une vision claire du développement de son territoire via le PLU. Or, vous êtes aveugle et vous n'arrivez pas à compter. Ainsi, nous n'avons aucune certitude quant à l'obtention de la subvention Terre d'Avenir que vous présentez dans le point 4.1 du Conseil départemental, qui ne visiblement satisfait pas aux critères d'attribution de cette subvention, ce qui va enchérir d'autant plus le coût de cette construction. Sans compter l'hostilité des agents à votre projet de CTM, pourquoi vous ne dites pas que toute la finalité de cette opération est tout simplement de libérer le terrain d'assiette du CTM pour pouvoir y réaliser une belle opération immobilière dans le quartier du Bas-Coudray ? Enfin, en effet, comme je l'ai indiqué, vous semblez vouloir déposer une déclaration préalable de travaux alors que vous allez créer plus de 50 m² de surface de plancher pour les archives au-dessus des garages, des ouvertures sur les façades avec des fenêtres et, donc, normalement, un changement de destination. Vous n'êtes pas au-dessus des lois, bien que cela, et donc, vous devez déposer un permis de construire, bien que cela, je le comprenne, vienne rallonger vos délais et vos rêves de pouvoir sortir quelque chose avant la fin de votre mandat. Pour revenir sur la volonté des agents de faire sortir, de voir ce CTM sortir de terre, je sais que vous avez l'habitude, dans le cadre des différents conseils municipaux, d'avoir des documents sous la main et de nous les présenter de cette manière-là. Donc, moi, je vais vous présenter un document. Je vais vous présenter un document assez récent. Il s'agit de la lettre que les organisations syndicales vous ont fait parvenir il y a à peu près une dizaine de jours, dans votre mois de mail, pour laquelle ils attendent encore une réponse de votre part, et qui montre le désarroi de toute une communauté, celle des agents de la ville de Corbeillessonne. Cette lettre, elle dit, Monsieur le maire, sollicité par un nombre grandissant de nos collègues, depuis plusieurs semaines, nous avons organisé une réunion syndicale, le jeudi 28 mars, de 9h30 à 11h30, dans la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville, que vous avez bien voulu mettre à notre disposition. Comme nous nous y attendions, plus de 130 agents de la collectivité de tous les services étaient présents. Cette mobilisation montre les attentes et les besoins de nos collègues, qui traversent une période de crise grave. Cet état de fait marque un malaise grandissant au sein de notre collectivité. En effet, depuis votre arrivée en 2020, de profonds changements et bouleversements ont modifié l'organisation et le fonctionnement des services municipaux. En tant que représentants du personnel, nous avons tenté d'accompagner au mieux ces mutations, en essayant tant bien que mal d'instaurer un dialogue social avec votre majorité. Pour le bien-être des agents, de la population et de l'image de notre collectivité. Malheureusement, il faut reconnaître que, malgré votre volonté affichée au travers de plusieurs chantiers lancés, à grand renfort de recrutement externe et de communication, la situation est aujourd'hui alarmante. Cette réunion a confirmé un fort sentiment de mal-être et d'injustice chez les agents municipaux, qui ont exprimé plusieurs revendications sur des thématiques majeures, dont vous trouverez une liste non exhaustive ci-dessous. Qualité de vie au travail, manque de considération et de reconnaissance, évolution professionnelle, moyens humains et matériels insuffisants, rejets massifs par les agents du futur CTM, formations inadaptées et ou non reconnues, recrutement de cadres externes au détriment de la promotion interne, dialogue social dégradé, voire inexistant. Lors de votre discours de prise de fonction, vous avez largement évoqué la notion de bonheur au travail et de pouvoir en vivre dignement. Et, malgré les assises du personnel, qui n'ont pas répondu à ce vœu, il existe aujourd'hui plus que jamais au sein de l'effectif municipal des troubles psychosociaux qui nuisent à une implication totale des agents dans leur mission et par conséquent à la qualité de nos services publics. Par ailleurs, lors de cette réunion, des réflexions ont été émises pour la mise en œuvre de mouvements sociaux visant à alerter les élus, l'administration et l'opinion publique et à exprimer cette colère, notamment par des journées de grève, de débrayage ou des manifestations sur la voie publique. Par ce courrier, nous souhaitons vous alerter de la gronde qui émerge de la nécessité urgente de répondre dans le cadre de vos prévocatives et de vos compétences aux doléances exprimées par cette Assemblée. Il est impératif, impératif, que vous manifestiez un intérêt sérieux et une réaction adaptée à ce mouvement qui pourrait engendrer de futurs conflits sociaux. Ce n'est pas drôle, Mme Soavi. Ce n'est pas drôle du tout ce qu'il se passe dans cette commune. Je vous remercie d'éviter de sourire ou de rire quand on évoque le personnel communal et sa détresse. Nous restons entièrement disponibles pour évoquer plus longuement cette situation inquiétante afin de répondre aux fortes attentes de nos collègues et à l'amélioration de la situation sociale des agents de la fonction publique territoriale qui n'a cessé de se dégrader ces dernières années, au point que certains sont aujourd'hui au bord de l'épuisement psychosocial. Nous espérons que vous percevrez l'urgence de la situation et que vous prendrez rapidement toutes les dispositions nécessaires pour répondre au mieux et dans la mesure de vos pouvoirs à ce cri de désespoir que nous avons perçu lors de cette rencontre révélatrice d'un climat anxiogène, générateur de stress et d'angoisse chez nos collègues. Recevez, M. le maire, l'assurance de notre salutation les meilleures. C'est un document qui m'a été transmis par des agents du CTM. Du CTM. Alors, arrêtez de faire croire à la population que nous imaginons des grèves, que nous imaginons des débrayages, que nous imaginons des problèmes au sein de notre municipalité. Ils existent. Arrêtez de mettre des œillères et de faire croire que tout se passe bien. Dans les réseaux sociaux, vous arrivez à faire une publication qui dit super, les agents sont hyper heureux, on leur a présenté le CTM, ils sautent au plafond. Expliquez-nous, dans ce cas-là, pourquoi, en intersyndical, aujourd'hui, ils ont un appel de détresse et ils sont dans une situation catastrophique. Donc, ce CTM, ils n'en veulent pas pour toutes les raisons que l'on a précisées et nous voterons, bien évidemment, contre. Je vais d'abord vous donner mon sentiment et Francis, comme il se doit, conclura. Ce qu'a été l'Arlésienne, ça a été de faire un nouveau centre technique municipal. En une semaine, je suis allé sur le site de l'actuel CTM, bientôt on ira à l'ancien, j'ai discuté une heure et demie avec des agents la semaine dernière et j'ai participé, et je remercie tous les élus de la majorité qui étaient présents et ceux qui auraient aimé venir mais qui n'ont pas pu, avec une centaine d'agents du CTM lundi après-midi en lieu et place du futur CTM. D'abord, c'est un sujet suffisamment sensible pour qu'on le prenne au sérieux. Je vois, Madame Ketfi, que vous avez changé de discours puisque vous nous aviez expliqué qu'il ne verrait jamais le jour, le nouveau. Bon. Vous commencez à douter puisque ce soir, c'est une délibération d'un projet et Jean-François Bell ne me contredit pas là-dessus. On passe une délibération parce qu'on en est au stade de lancer les travaux. On a acheté un terrain. On a d'abord cherché un terrain. On en a... On l'a déjà expliqué, ça. On pensait le faire ailleurs. Et puis là où on avait imaginé le faire, si on l'avait fait là-bas, ça avait une vertu, le terrain de l'ancienne usine à gaz qu'on avait imaginé vers la rue de Seine, c'était une de nos intentions de faire un centre technique municipal dans le centre-ville. Ça avait un handicap, c'est que le terrain était inondable et que toute une partie du centre-ville de Corbeil-Esson est inondable. et dans les réflexions, les experts qu'on a rencontrés, les réflexions des élus et de l'administration, il est probable que dans les années qui viennent, nous aurons une grande crue de nouveau. gouverner, c'est prévoir. Et on anticipe. Et on prend la prochaine crue qui viendra à Corbeil-Esson, très au sérieux, et dans les réflexions, on s'est dit que quand il y aura la crue du siècle, beaucoup plus forte que les deux que nous avons vécues dans la dernière décennie, on sera bien content d'avoir accès à nos services techniques. Alors, vous savez, il y a toujours à toute décision des bons côtés et puis des mauvais côtés. Alors, là, pour le coup, là où on a décidé de le construire, c'est un bon côté, c'est qu'avant que la scène monte là-haut, il va s'en passer, quoi. Donc, on peut déjà aussi dire, vous voyez, ça s'appelle une discussion sérieuse avec des pours, des contres. Mais ce qui est sérieux, c'est que notre majorité municipale avait écrit dans son programme, rappelé dans les engagements avec le personnel et devant la population, dans ce premier mandat, l'équipe municipale réalisera un centre technique municipal neuf. Parce que là où il y a de l'amiante, madame Ketfi, c'est dans l'actuel. dans l'actuel. Vous savez, ce qui nous a fait accélérer, parce qu'en fait, nous aussi, on fera un bilan. On ne distribuera pas le bilan de Serge Dassault. Nous, on distribuera le nôtre. Vous aurez un beau document qui va montrer notre bilan. c'est normal au regard des engagements que nous avions pris dans la campagne électorale et devant les habitants et le personnel. Eh bien, il y aura un nouveau centre technique municipal dans ce mandat. Ça, c'est un fait. Donc, il a un peu l'inconvénient d'être excentré, ben oui, mais enfin, il a un paquet d'avantages. Et d'ailleurs, moi, j'ai appris quelque chose dans la vie politique, c'est que j'essaye de ne pas parler à la place des gens. Et dans la centaine d'agents qui se sont déplacés, d'ailleurs, je le dis, il y en a qui ne voulaient pas qui est les agents viennent. Parce qu'il y a de la bataille politicienne, il y a aussi des gens qui ont peut-être intérêt à ce que ça ne change pas. Eh bien, il y avait une centaine d'agents. Et on a eu un débat très franc avec l'architecte. D'abord, on a nommé un architecte. Quand on en est à nommer un architecte, c'est pour qu'il fasse le projet. Donc, on a un architecte. Là, on va avoir des entreprises et on aura des permis de construire pour les superficies dont on aura besoin de changer l'objet. Voilà. Et des constructions, pas de problème. Notamment pour les serres, puisque les serres qui sont aujourd'hui bord de Seine seront là-haut. Et il y avait quelque chose d'émouvant dans cette réunion lundi, évidemment sincère. C'est que les agents, ils nous ont dit de façon, M. le maire, ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'on aura un nouveau CTM. 40 ans. Je dirais même du temps de l'ancien régime de l'époque communiste. Et puis vous, vous avez été 25 ans, 25 ans aux responsabilités. Si, si, même vous, je l'ai dit, aux pinson, Mme Kietfi, vous étiez aux responsabilités. Pas du tout. d'une des pilières des pinson. Et donc, en 25 ans, vous, vous avez considéré que ce n'était pas une priorité. Et je le dis, je l'ai dit aux agents parce que on est, bonsoir messieurs, on est sincères, c'est qu'aujourd'hui, la santé des agents est questionnée. C'est dangereux, je vous le dis, c'est dangereux de travailler au CTM. C'est dangereux pour des questions d'amiante, des questions d'électricité, etc., etc. Et bien vous, pendant 25 ans, vous avez considéré que ça ne l'était pas. Nous, on considère que ça l'est. Dangereux. Et donc, nous allons faire un nouveau CTM. Dans les questions qui nous ont été posées par les agents, d'abord, c'était une phase de concertation. C'est-à-dire qu'on leur a dit on ne vous propose pas de venir dedans quand il sera fait, on vient vous demander votre avis, on leur a montré les plans, etc. Il y a eu des questions, aucune, il y a eu des questions sur les transports, mais sur le fait que ce soit un peu excentré, c'est toujours compliqué. parce qu'il y a beaucoup d'agents, beaucoup d'agents qui habitent vers Saint-Fargeau-Pont-Thierry, vers dans le sud. Il y a plein d'agents, en tout cas, pour ce qui est de leur temps de trajet, ça va, pour certains, les rapprocher, puis ça va en éloigner d'autres. On a discuté que la bataille que nous menons avec Jacques Picard pour que l'arrêt SNCF dure, celui qui a été pensé pour les salariés d'IBM, qui est toujours un arrêt SNCF au pied du futur CTM. On va retravailler ensemble avec Frédéric Piau les lignes de bus, etc. Et donc, les agents viendront travailler au CTM. Il y a des questions qui sont posées sur, effectivement, la desserte après tout ce qui a à faire dans la ville. Enfin, bon, vous savez, quand on prend des distances, c'est toujours un peu compliqué. Le CTM va rapprocher de certaines écoles et puis, il va éloigner d'autres. Enfin, après, quand il faut aller réparer la toiture d'une école, on prend son matériel, on monte dans un moyen de transport, puis on va à l'école, puis après, l'essentiel du temps, il est dans la réparation de l'école. Donc, mais il y a eu des questions, vous voyez, Madame Ketfi, sur, est-ce qu'il y aura des douches ? Parce que quand on va travailler dans un CTM, qu'on a transpiré, qu'il a fait chaud, qu'on s'est sali, c'est important de pouvoir prendre une douche, c'est un peu la base du respect. Vous savez combien il y a d'agents qui prennent deux douches aujourd'hui ? D'abord, est-ce qu'il y a des douches ? Est-ce qu'il y a des douches dans l'actuel CTM ? J'ai posé la question aux agents parce que c'est sensible. Sur la centaine d'agents, il y en a un qui a dit parce qu'il y a quelques douches. Aucune, d'ailleurs, ne respecte des règles d'hygiène, d'intimité. D'accord ? C'est ça, l'actuel CTM. C'est dangereux, sale, il y a des rats. Depuis des années, les ordures que certains agents ramassent dans la ville et où les prestataires privés sont déposés dans la cour du CTM, ça, c'est de ça dont on hérite, nous. C'est de ça dont on hérite. C'est de ça dont on hérite. A chaque fois, quelqu'un dans le public dit « il va nous faire chialer ». Il y a de quoi chialer ? Ceux qui rigolent au fond, je ne sais pas où vous travaillez, mais quand je vais au CTM, il y a de quoi chialer. J'ai honte d'être le maire de la 120e ville de France qui a des ateliers municipaux dans cet État. Et il y avait beaucoup d'émotions lundi. Parce qu'une fois qu'on est dans la place, qu'on se projette, qu'on discute, et les questions étaient sérieuses. Ceux qui sont au service achat se demandent s'ils seront loin de tel atelier. Ceux, je vous répète les questions, Mme Ketfi, des agents. Parce que c'est de ça qu'ils ont parlé. L'Arlésienne, c'est pas nous. Nous, en 4 ans, 4-5 ans, on va le faire. Eux, ça fait 40 ans qu'ils l'attendent. Donc, voilà, le débat sensible, c'est que fin d'année, été, automne 2025, on va pas donner la date de l'inauguration, nous inaugurerons dans cette période un nouveau centre technique municipal pour à peu près 170 agents. M. Bell pose des questions, je crois, plus sérieuses. Je vous remercie. Par exemple, il sera trop petit. Eh bien, on répond, parce que quand j'étais dans l'opposition avec Sylvain Dentu, on avait dit avec Sylvain, mais vous savez, votre NCA, il va être trop petit. Il est trop petit. Celui que vous avez fait, en PPP, vous venez nous parler du financement d'une autre, le vôtre, c'est en PPP, on va se le payer combien de temps, ce PPP ? D'année ? 25 ans. Donc, pendant 25 ans, on finira peut-être de payer le NCA qui est trop petit. Et trop petit, ce qui fait qu'on a des agents un peu partout dans la ville, est-ce que c'est rationnel ? Je ne refais pas l'histoire du Darblai. Le Darblai, il nous aura coûté des dizaines et des dizaines de millions d'euros en location. En location, je ne refais pas l'histoire. Et nous, dans le mandat, dans le mandat, on en a fait une résidence d'étudiants. Et dans ce mandat, d'ailleurs, je le dis là parce qu'il y a quelque chose, si on prend au sérieux la question de la transition écologique. On aura, dans le mandat, pris trois friches. Trois friches. Le Darblai, quand nous devenons élus, c'est une friche. Le restaurant d'IBM, c'est une friche. et le siège d'EDF en face du NCA, c'est une friche. En cinq ans, nous aurons remplacé la friche du Darblai en résidence d'étudiants. C'est un acte. Allez dire à la plus de centaines d'étudiants qui sont mal logés. Je vous souhaite du plaisir. D'accord ? Vous irez expliquer aux agents dans un an qui sont mal dans un lieu tout propre, tout neuf, dignes. Vous irez leur dire. Pour l'instant, eux, ils nous disent qu'ils commencent à y croire et qu'il n'y a pas photo entre là où ils travailleront dans un an et aujourd'hui. Et puis, allez dire aux agents de la mission locale qu'il serait mieux de rester dans des préfabriqués sur les terrains d'Élio que là où nous allons vous inviter la date de l'inauguration le 30 mai. Le 30 mai, nous vous invitons les corbeillers saunois à l'inauguration de la nouvelle on ne l'appelle plus comme ça mission locale maison de MDEF de l'emploi et de la formation avec l'agglomération Grand Paris Sud. Nous allons inaugurer le 30 mai une très très belle mission locale avec encore quelques logements étudiants dessus comme votre NCA était trop petit on y met des services de la direction de l'éducation et donc on commence à faire une petite cité administrative avec la mission locale la direction de l'éducation quelques logements et le NCA et nous avons quelques services dont on pense qui sont liés aux services techniques qui sont aujourd'hui au NCA qui seront dans ce nouveau centre administratif nouveau service technique donc ça pourrait toujours être plus grand monsieur Bell je comprends politiquement l'acte politique que nous votons ce soir c'est un acte qui consiste à ce que enfin dans la deuxième ville du département de l'Essonne dans la deuxième ville de l'agglomération Grand Paris Sud nous allons enfin avoir des services techniques municipaux respectueux dignes qui permettront d'ailleurs aux agents de bien mieux travailler ensemble et c'était ça les questions qu'ils posaient est-ce que moi quand je serai à la serrurie je pourrais accéder facilement à la menuiserie etc voilà ils étaient dans le métier dans leur métier avec tous les espaces de détente etc nécessaires les places de parking dont on fera en sorte qu'elles soient en nombre suffisantes pour tous les agents parce qu'aujourd'hui ils se garouillent les agents de l'actuel centre technique municipal c'est ce qu'ils nous disent tous les matins c'est la galère pour trouver une place ils n'ont pas de parking dédié ben là ils auront un parking dédié donc voilà en tout cas je respecte vos désaccords mais l'acte politique que l'équipe municipale de Corbeil-Esson met au voie ce soir c'est plus simplement de savoir si on va le faire c'est de lancer un marché de travaux pour que ce centre technique puisse être inauguré dans le troisième trimestre 2025 voilà donc il n'y a pas d'esbrouf il n'y a pas de chimère puisqu'on le fera financer à un prix que je trouve raisonnable on a un lancement de travaux estimé à 4 363 000 euros ben c'est une bonne gestion pour un terrain et je comprends Jean-François Bell c'est que on aurait pu y faire autre chose puisque vous vous aviez proposé je trouve que c'était une proposition aussi intéressante dans votre campagne électorale la vôtre pas la leur d'en faire une salle des fêtes et sincèrement c'était pas une mauvaise idée c'était pas une mauvaise idée mais vous voyez on fera une salle des fêtes on va même en faire deux puisque on va faire le magique mirror en 2025 qui permettra de faire la fête et dans les grands moulins dont on va bientôt vous reparler il y aura aussi un espace pour faire la fête dans les grands moulins de Corbeil et ben on a pensé que voilà dans l'urgence dans l'urgence il fallait faire ce centre technique municipal à cet endroit qui aurait pu effectivement servir à autre chose mais voilà c'est ce qu'on propose de mettre aux voix ce soir et donc s'il y a de l'amiante peut-être les travaux vont commencer aujourd'hui l'amiante elle est dans le centre technique actuel existant que les salariés subissent tous les jours voilà et d'ailleurs Frédéric peut aussi mais je pense que alors parce que j'aime bien que ce soit le rapporteur qui conclut donc Frédéric dit un petit mot parce que je trouve que c'est bien parce qu'il y a plein d'élus qui bossent là-dessus plein d'élus et donc il dit un petit mot et Francis conclura oui l'essentiel a déjà été dit ce que je voulais juste préciser c'est que bien entendu il y a eu des diagnostics préalables qui ont été faits depuis longtemps et c'est sur cette base-là que le maître d'oeuvre travaille donc il n'y a pas d'amiante actuellement détectée on a tu l'as dit on a un maître d'oeuvre qui planche il y a eu un mini concours qui nous a permis de le sélectionner là il est en train de rédiger l'avant-projet détaillé et donc on anticipe pour ne pas se faire prendre par les délais notamment avec les dates de conseil municipal on ne va pas lancer les marchés demain mais d'ici le mois de fin mai début juin on va lancer les marchés et il nous fallait donc passer cette délibération aujourd'hui bien entendu il y aura un permis de construire le permis de construire se dépose quand la phase avant-projet détaillée est terminée donc dès qu'elle sera terminée et validée par la majorité le permis sera déposé bien entendu voilà je laisse Francis rajouter des points merci à toi Frédéric de suivre ça aussi de près vas-y Francis je vais être rapide parce que tout a été un peu dit maintenant il y avait pour moi il y avait deux problématiques l'urgence parce que moi quand je suis arrivé à l'ancien CTM qu'est-ce que j'ai fait faire j'ai fait poser des extracteurs d'air pour les peintres j'ai remis de l'éclairage pour l'atelier mécanique j'ai sécurisé la logistique on a enlevé des épaves dans la cour les poubelles je parle même pas de l'état des véhicules et donc je crois que vous êtes DRH c'est des conditions de travail de sécurité inadmissible donc il y a urgence la problématique qu'on a c'est où on le fait donc rue du gaz c'était pas possible pour des problématiques de terrain de dépollution de prix l'ancien CTM il y avait un projet qui avait été déposé mais pareil trop cher et surtout hors dépollution et puis toujours avec ce risque de cru centenal donc il y a vraiment urgence juste pour des gens en fait c'est ça que vous captez pas alors moi je veux bien proposer moi un terrain n'importe où dans le centre-ville j'adhère mais je comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'a pas été fermé avant tellement il n'y a pas de sécurité là-dedans après vous prenez un truc des syndicats pas de soucis on a fait une assise du personnel pareil on n'a pas rien fait parce qu'il faut savoir quand même qu'au CTM il y a plein de gens c'est les petits salaires de la ville bon alors oui tout n'est pas parfait on n'a pas fini de remplir nos points des assises du personnel mais on n'a pas rien fait par exemple maintenant la stagiarisation au bout de deux ans c'est effectif c'est plus à la tête du client tous les petits salaires ils ont une prime de 90 euros en plus la prime inflation on l'a donnée pour un bon nombre d'argent on a mis une antenne DRH au CTM pour gérer leurs problèmes donc ouais c'est pas suffisant c'est pareil depuis le début du mandat on a acheté une balayeuse un camion-aillon de polyben un polyben cette année on en met 600 000 euros dans les véhicules mais on est obligé de faire tout ça parce que c'était la zone mais vraiment la zone c'est pour ça qu'on va changer ça la deuxième problématique c'est le budget donc le budget effectivement si les subventions passent c'est quand même quelque chose qui est financé à 70% sur 5 millions 3 TTC c'est pas mal alors on n'est pas à l'abri effectivement de quelque chose qu'on n'a pas vu etc d'où les études de faisabilité les diagnostics etc et les agents moi ils n'y croyaient plus en fait ils n'y croyaient plus et la première fois que j'ai vu qu'ils y croyaient un petit peu c'était mercredi quand ils sont venus et puis ce que m'a dit l'agent de sécurité qui est tout le temps là-bas c'est que depuis non c'était quand c'était lundi depuis lundi il y a des agents qui viennent spontanément revisiter s'intéresser parce que là ils commencent à se dire c'est de l'ordre du possible alors ouais quand on choisit un terrain il y a toujours des avantages et des inconvénients on y a on y a réfléchi là-dessus maintenant on garde quand même la STE qui est de la Port-Paris qui permet de s'atteliser et puis il faut savoir que déjà avec le CTM actuel il y a du stockage de voiries boulevard Kennedy etc donc on avait déjà fait commencer une pré-concertation mais là on est en train de la finir pour justement passer de l'avant-projet sommaire à l'avant-projet détaillé et donc oui on est pris par le temps donc on essaye de le faire donc c'est pour ça qu'on vote les demandes de travaux que la concertation va se finir et qu'on est dans l'accélération et après je l'ai déjà dit au dernier conseil municipal mais le changement c'est toujours compliqué moi-même je l'ai vécu on fait un nouveau bâtiment etc et puis finalement on s'aperçoit que c'est pas si mal que ça etc et surtout le grand changement et c'est peut-être ça qui est le plus difficile à comprendre pour le personnel c'est que toute la DST et le service technique municipal seront au même endroit ça veut dire qu'il y a un demi-étage du NCA qui va se libérer alors comme déjà il était prêt à imploser en manque de bureau ça va permettre de libérer de la place au NCA pour rapatrier des services qui sont excentrés dans la ville et donc voilà c'est à peu près tout ce que je voulais dire donc et les syndicats lundi ils étaient là j'en ai pas vu me dire que ce que vous avez dit quoi alors que c'était assez libre comme parole et qu'il y a d'autres personnes qui ont pris la parole et qui étaient beaucoup plus vindicatifs et vous posaient des questions pertinentes parce que là ils s'aperçoivent qu'effectivement on y va et que c'est plus c'est plus du vent voilà bon écoutez je crois que chacun a pu donner son avis ce qui est bien c'est que en 2025 quand on inaugurera ce bâtiment qui sera une belle réalisation chacun pourra vérifier s'il y a que les élus qui l'inaugurent ou si les agents sont là d'ailleurs agents je le redis parce que à qui on a réaffirmé qu'on donnera à une salle ou à un des ateliers le nom de Thierry Vincent qui est décédé il y a quelques semaines donc je dis ça parce que vous voyez il y a les élus qui bossent être élus c'est un engagement et puis tous les élus bossent beaucoup ici beaucoup je crois je crois que s'il y a quelque chose je dirais même d'un point de vue de notre santé en carrière je pourrais de la mienne on me dit même de travailler un peu moins vous voyez c'est sensible aussi ça mais moi ce que je pense c'est que sans les agents il n'y a pas de collectivité territoriale ça fonctionne pas et donc on sera très fiers je crois dans quelques mois les uns et les autres d'avoir été l'équipe municipale qui aura permis à les 200 un peu moins de 200 agents de travailler dans des conditions dignes et respectables on verra le moment venu je parle pas en leur nom pour l'instant on vote des travaux donc qui s'abstient qui est contre l'opposition municipale est contre qui est pour la majorité municipale c'est un vote important je finirai en petite pensée pour Jacques Picard que tu étais là lundi il y avait beaucoup d'élus et tu m'as fait remarquer que c'était pas anodin cet acte politique que nous qui avons distribué des tracts pendant 30 ans dans l'ancien centre technique municipal et bien on sentait que c'était un moment important voilà merci pour ce débat le vote a eu lieu et on va parler d'une autre délibération très importante et c'est Michel Noaille qui va nous la présenter oui bonsoir à vous effectivement je pense nous pensons que c'est une deuxième délibération ce soir très importante qui illustre notre capacité à gérer la commune je reprends le terme qui a été utilisé tout à l'heure à gérer la commune et deuxièmement qui illustre le fait que dans des conditions budgétaires difficiles pour les collectivités territoriales il suffit de faire référence à la lettre presque quotidienne de l'association des maires de France et bien dans des conditions budgétaires difficiles pour les collectivités territoriales nous continuons à confirmer notre projet politique d'une ville solidaire éducative écologique et fraternelle donc de quoi allons-nous parler ce soir et bien de la refonte de la politique tarifaire pour les prestations municipales en matière éducative culturelle sportive et de loisirs bon rapidement je reviendrai sur le sens que nous donnons à cette délibération sur les objectifs que nous allons poursuivre les principes d'une politique tarifaire qui s'impose à toute collectivité le diagnostic de la politique tarifaire actuelle la nouvelle politique tarifaire que nous proposons dans cette délibération nous comparerons la précédente politique tarifaire et la nouvelle nous donnerons trois exemples de trois types de familles aux ressources différentes et nous conclurons donc oui c'est une délibération politique majeure pour une fête de Corbeil-Essonne une ville solidaire éducative écologique et fraternelle en effet c'est une délibération globale qui concerne l'ensemble des prestations municipales les tarifs de l'ensemble des prestations municipales éducatives sportives culturelles et de loisirs elle concerne donc un grand nombre d'enfants et de jeunes rien que pour les activités périscolaires ça concerne près de 7000 enfants et donc un grand nombre de familles c'est donc une délibération qui va avoir un écho dans la ville évidemment c'est troisièmement une délibération la dernière délibération globale identique à celle de ce soir datait de 1994 30 ans bien sûr depuis 30 ans il y a eu des ajustements partiels mais ces ajustements partiels sur les tarifs de la restauration scolaire ou des accueils de loisirs ou de l'étude et ainsi de suite tous ces ajustements partiels ont eu pour effet d'accentuer l'hétérogénéité de la politique tarifaire municipale et bien sûr depuis 1994 et bien les caractéristiques sociologiques économiques socio-économiques des habitants ont évolué donc oui c'est une délibération importante qui a été travaillée pendant un an un an par un comité de pilotage dans lequel il y avait des élus donc les élus du scolaire de l'éducation du social de la jeunesse du sport de la culture du handicap et puis des administrations correspondantes évidemment à ces délégations ce comité de pilotage s'y réunit plus de cinq fois et il y a eu des étapes des points d'étapes en majorité municipale pour construire collectivement ajuster ce que faisait ce que proposait le comité de pilotage et il y a eu simultanément un comité technique composé des agents des différents services concernés nous avons été accompagnés pour cela par la camion d'études Citexia et le pilotage et la coordination de tout ce travail sur un an qui a donc impliqué un grand nombre de services un grand nombre d'élus un grand nombre de personnes et bien ce pilotage a été assuré par la direction de la direction des affaires scolaires de l'enfance et de la petite enfance sa directrice que je tiens vraiment très sincèrement à remercier parce qu'elle y a contribué évidemment à cette délibération mais elle a assuré jusqu'à il y a quelques heures encore la coordination de ce travail donc je voudrais vraiment remercier la contribution de la directrice de l'ADDEP alors ceci étant dit les objectifs de la nouvelle politique tarifaire nous avions les objectifs suivants mieux prendre en compte les nouvelles réalités sociales et familiales des habitants de Corbeillet-Sonar entre 1994 et 2024 30 ans se sont écoulés au temps d'évolution favoriser l'égalité d'accès aux activités quelle que soit la situation sociale et familiale de l'usager c'est l'engagement que nous prenons que nous avons pris en 2020 et que nous essayons de concrétiser au quotidien toutes les activités municipales doivent pouvoir être accessibles à tous les enfants et les jeunes quelles que soient les ressources de leurs familles garantir une progression tarifaire équitable en fonction des ressources des usagers en abandonnant nous y reviendrons le système par tranche qui crée des effets de seuil douloureusement vécus par un grand nombre d'habitants d'usagers et un grand nombre d'entre nous lorsque nous sommes amenés à des fois payer des impôts et des taxes répondre aux enjeux d'équité par l'application de la taux d'effort qui se substitue aux tranches nous y reviendrons harmoniser les niveaux de participation des usagers sur les prestations proposées ça veut dire quoi ? ça veut dire que selon que l'enfant allait le même enfant allait à la pause méridienne ou au centre de loisir ou à l'étude et bien les pourcentages de participation le niveau de participation de la famille de cet enfant était différent sur les activités et cette hétérogénéité s'était accentuée évidemment au fil des années d'ajustement simplifier les grilles tarifaires actuelles j'ai l'impression que monsieur Bruno Le Maire nous a écoutés et il nous propose aussi des simplifications de procédures et bien nous y sommes à Corbeil-Esonne et puis faciliter les démarches des usagers par une diminution des documents à fournir ainsi qu'une digitalisation possible des données voilà les objectifs que nous nous étions donnés il y a un an lorsque nous avons engagé le travail je voudrais juste faire un petit couplet on va dire sur les principes qui fondent toute politique tarifaire une ville une ville par son budget apporte deux contributions différentes et complémentaires aux activités qu'elle propose une subvention générale pour tous les usagers et une subvention personnalisée en fonction de la situation sociale des usagers ce qui veut dire quoi c'est ce qui veut dire que la contribution des usagers ne suffit pas évidemment pour en termes de recettes pour répondre aux dépenses de l'activité la ville contribue toujours en plus de ses subventions personnalisées premier point et deuxième point un système tarifaire associe le calcul des ressources des usagers d'une part et une grille tarifaire progressive d'autre part la question qui est posée en permanence c'est quelle prise en compte des ressources et deuxièmement quelle grille tarifaire quatre composantes d'une grille tarifaire sur laquelle nous avons travaillé pendant un an première composante c'est à quel pourcentage la ville décide-t-elle de subventionner les activités est-ce que c'est totalement gratuit est-ce que la ville contribue à un certain pourcentage évidemment que c'est une question sur laquelle on doit décider deuxième composante c'est le tarif de base de chaque activité le tarif de base par exemple de la pause méridienne c'est 10 euros 80 le tarif de base c'est pas totalement le coût que ça représente c'est une estimation du coût du service dans un objectif d'harmonisation tarifaire et dans un objectif d'accessibilité et non un recalcul du coût complet du service il s'agit d'un tarif forfaitaire équivalent au plus mais c'est rarement le cas jamais le cas au coût du service donc le tarif de base de chaque activité pour l'instant pause méridienne qui inclut le repas c'est 10 euros 80 troisième composante d'une crise tarifaire sur laquelle il faut décider c'est les bornes la borne minimum la borne maximum qui vont déterminer toutes les deux l'amplitude des tarifs prenons l'exemple de la pause méridienne toujours je prends cet exemple parce que ça concerne plus de 4200 enfants aujourd'hui et bien la borne minimum sur la pause méridienne le tarif minimum demandé c'était 1 euro 10 c'est 1 euro 10 pour l'instant et la borne maximum c'est 3 euros 70 ce qui représente une amplitude de 1 à 3,3 évidemment que cette amplitude là ne correspond pas haut à l'amplitude des ressources des familles l'amplitude des familles dont les enfants fréquentent la pause méridienne est beaucoup plus importante que de 1 à 3 donc évidemment qu'il a fallu réfléchir à quelle amplitude donne-t-on où situer les bornes minimum et maximum et puis dernier point d'une grille tarifaire c'est la progressivité entre les deux bornes est-ce que cette progressivité elle se fait par tranche avec immédiatement pour conséquence des effets de seuil injustes difficile à comprendre actuellement il y a 7 tranches ou est-ce que c'est une progressivité progressive linéaire proportionnelle aux ressources des familles donc autant de questions que nous nous sommes posées pendant 4 ans pendant 1 an pardon pour aboutir à la délibération de ce soir nous avons également procédé à un diagnostic important de la politique tarifaire actuelle en fonction donc nous avons retravaillé sur les caractéristiques socio-économiques des habitants et en particulier des familles qui fréquentent les activités municipales bien sûr nous avons confirmé le diagnostic nous a confirmé que la population de Corbeillessonne est d'un niveau de richesse inférieur à celui constaté au niveau national à celui constaté dans l'Essonne et à celui constaté au sein de Grand Paris Sud donc évidemment que c'est une considération importante au regard de notre projet de ville solidaire le taux de pauvreté en France est s'il met à 14% il est à plus de 30% à Corbeillessonne troisièmement un quart des enfants de 3-10 ans un quart des enfants de 3-10 ans vivent dans des familles monoparentales ce qui est supérieur au taux de nombreuses villes et ce qui représente donc un enjeu important dans la construction du quotient familial ou du moins du nombre de parts que nous allons devoir prendre en compte pour calculer le taux d'effort sachant que les familles monoparentales à Corbeillessonne c'est grâce à tous les diagnostics que nous avons réalisés depuis 3 ans avec le contrat de territoire global avec le projet éducatif de territoire avec la cité éducative et bien 33% de familles monoparentales sur le territoire communal avec un revenu médian de 1200 euros et essentiellement des familles monoparentales dont les responsabilités sont assurées par des femmes les enfants de 3-11 ans sont majoritairement dans des familles dont le référent fiscal a entre 30 et 49 ans et cette tranche là correspond aux deux taux de pauvreté le plus élevé de la ville donc vous voyez des questions très importantes posées pendant un an au sein du comité de pilotage au sein des comités techniques pour aboutir à la délibération diagnostique sur la structuration de la politique tarifaire de la ville et ses effets sur les usagers actuellement le système tarifaire associe le calcul des ressources et une grille tarifaire progressive avec 7 tranches en fonction du quotient familial mais chaque tarif est appliqué à une tranche de quotient qui peut recouvrir des situations très différentes au sein de la tranche par ailleurs je l'ai déjà dit ce système de tranche présente l'inconvénient majeur d'imposer des effets de seuil donc des quotients traduisent des situations de revenus et de composition familial très proches et les deux bornes mini et maxi elles sont assez bien situées actuellement au regard de la sociologie de la ville en particulier pour les bornes minimum donc pour les familles aux revenus modestes ce qui n'est pas le cas forcément pour le reste donc nous avons élaboré ce diagnostic de la politique tarifaire en également comparant cette politique tarifaire actuelle avec des villes prises comme comparaison à Tismons Juvisy Morangis Saint-Geneuve-des-Bois Virichatillon bien si je prends l'exemple donc de la pause méridienne qui est un exemple pour nous permettre de comprendre le défi devant lequel nous étions le bord minimum 1,10€ le bord maximum 3,70€ on peut dire que 1,10€ s'est bien positionné pour les familles aux plus faibles revenus mais c'est très en-dessous pour le tarif maximum pour les familles qui potentiellement ont des ressources plus importantes c'est un rapport de 1 à 3 si ce n'est pas le cas des ressources peu de progressivité donc peu d'amplitude le taux d'effort est donc plus important pour la pause méridienne pour les familles les plus modestes pour les familles les plus modestes et le tarif maximum est bas très bas lorsqu'on compare en valeur absolue déjà et quand on compare aux villes prises comme référence donc rappelons aussi que le tarif de la pause méridienne a été fixé en 2009 il y a 15 ans qui n'avait pas bougé depuis ce qui peut être un choix qu'on peut comprendre mais en tout cas ayons bien cela en tête en plus de tout ce que j'ai dit donc si on veut avoir une analyse globale de la structure tarifaire actuelle 1. la ville ne subventionne pas de la même façon les différentes activités 2. le taux d'effort le plus important est actuellement supporté par les familles les plus modestes il y a donc un enjeu pour nous à rééquilibrer les contributions en fonction des ressources 3. il y a une hétérogénéité des progressivités des grilles tarifaires des différentes activités et 4. pour une même situation sociale une famille ne participe pas à la même hauteur à la pause méridienne qu'à par exemple la journée de ALSH voilà donc on voyait bien les défis qui étaient devant nous dernier point du diagnostic sur la fréquentation et c'est très satisfaisant les premières tranches de quotient familial actuellement sont surreprésentées ou sont très présentes dans les activités municipales on peut s'en satisfaire évidemment on voit bien là l'effet d'une politique sociale solidaire 17% des usagers sont au tarif maximum mais ça c'est il faut les analyser parce que parmi les 17% certains ménages ont des revenus qui justifient d'être dans le tarif maximum mais nous savons bien qu'il y a des ménages qui sont éloignés des institutions des démarches administratives du numérique qui ne font pas les démarches et qui se retrouvent placés dans le tarif maximum il y a des ménages qui ne font pas calculer leur quotient familial au regard du peu de fréquentation des services donc ces 17% sont très trompeurs il faut évidemment retravailler cela ce que nous avons fait la pause méridienne comprend la restauration et l'encadrement inclus dans les deux heures est le service le plus fréquenté de la ville à ce jour 4200 enfants à peu près et près de 400 500 enfants de plus depuis que nous avons conclu une nouvelle délégation de services publics avec Elior peut-être aussi avec les améliorations quotidiennes c'est jamais suffisant que nous essayons d'apporter autant de pauses méridiennes au-delà de la restauration et ce que l'on constate dans la fréquentation c'est que nous remarquons les mêmes caractéristiques sociologiques de la participation aux différentes activités c'est-à-dire qu'on retrouve à peu près le même pourcentage de familles au conscient de tranche 1 tranche 2 tranche 3 tranche 4 et ainsi de suite quelles que soient les activités c'est une participation relativement homogène sur représentation malgré tout des deux premières tranches et une fréquentation des études ça c'est intéressant pour nous une fréquentation des études plus importantes pour les familles les moins aisées le souci là des familles que leur enfant puisse à la sortie de l'école trouver des conditions satisfaisantes pour faire leur devoir et donc souci pour nous pour toujours améliorer les études voilà là vous avez le document sous les yeux également vous avez les chiffres de fréquentisation des différents services voilà en conclusion de ce diagnostic faible amplitude des services des tarifs pardon qui fait que le taux d'effort est inégalement réparti le plus important pour les familles à faible revenu existence de cette tranche de quotient qui entraîne des effets de seuil donc nous avions nous avons un double objectif d'équité pour essayer de corriger cette première réalité deuxième réalité les activités ont des niveaux de subventionnement de la ville différents et pour une même famille l'effort consenti n'est pas le même selon les différentes activités enjeu pour nous double objectif de cohérence et de visibilité et troisième remarque en conclusion simplifier les prises en compte des ressources simplifier les démarches administratives donc un enjeu de simplicité de simplification des démarches en ayant toujours l'exigence d'assurer le recours au droit systématique pour les familles les plus modestes le recours au droit d'accéder à tous les services municipaux et en particulier en ayant un souci particulier en direction des familles monoparentales voilà donc les objectifs du travail mené à partir du diagnostic je vous les ai cités en début d'intervention donc la nouvelle politique tarifaire ça sera ma conclusion évidemment il est proposé donc au conseil municipal de fonder la nouvelle politique tarifaire de la ville sur la construction pardon d'un nouveau référentiel qu'on appelle les ressources mobilisables par part en remplacement du conscient familial et d'autre part par le calcul d'un taux de participation individualisé j'y reviens et il est également proposé dans la délibération que dans le cadre de grilles tarifaires qui en découlera la participation générale de la commune corresponde à 50% du tarif de base fixé pour toutes les activités c'est-à-dire que là on va vers une homogénéisation totale de la contribution de la ville au tarif de base des activités alors qu'on avait vu que l'hétérogénéité était croissante ce qui veut dire par exemple que le tarif de base de restauration est de 10,80 la pause méridienne est de 10,80 et donc le tarif maximum pour les usagers sera de 5,40 voilà donc je reviendrai si vous le souhaitez sur le calcul du revenu mobilisable par part mais nous nous sommes appuyés sur évidemment les façons de faire de la CAF les pratiques de la caisse d'advocation familiale donc j'y reviendrai si vous avez des questions à me poser là-dessus également sur le taux de participation individualisée ce qui est important c'est qu'il n'y a plus de tranche donc toute chaque famille aura un taux de participation individualisée qui sera unique pour la famille et qui s'appliquera sur tous les services de la ville bien le taux de participation individualisée évoluera linéairement entre le taux de base la borne minimum et la borne maximale donc il n'y a plus d'effet de seuil progression équitable et linéaire le calcul du taux individualisé s'effectuera chaque année voilà donc nous y reviendrons si vous avez des questions à poser sur les questions des calculs des techniques ensuite encore deux points vers une simplification des démarches des familles le dernier volet de cette délibération porte sur la simplification des démarches et la diminution des documents à fournir pour calculer son ressource mobilisable par part et calculer l'heure des pays via le portail famille et dans le prolongement la commune souhaite s'appuyer sur les documents de la direction générale des finances publiques qui permettra à l'usager de récupérer via le portail famille son revenu fiscal et le nombre de personnes à charge du foyer nous ne changeons pas le comment dire le calcul du nombre de personnes à charge du foyer de la politique actuelle nous prenons les mêmes les mêmes délibérations enfin vous l'avez dans la délibération qui est sous vos yeux 12 nous avons étudié 11 situations particulières et donc nous avons répondu à ces 11 situations je pourrais également répondre à vos questions mais vous avez sous les yeux dans le document de la notice explicative vous avez le détail des 11 solutions qui veulent évidemment s'adapter au plus près aux situations des familles voilà comparaison entre le précédent et le nouveau système de calcul des ressources bon je pense que je suis revenu dessus s'il y avait des questions j'y reviendrai je donne 3 exemples pour terminer famille monoparentale avec 2 enfants ayant des revenus au niveau du RSA vous avez à gauche dans votre sous les yeux dans le document écrit le système jusqu'à aujourd'hui et à droite le système de demain avec un exemple de tarif d'évolution évidemment donc vous pourrez me poser des questions si vous le souhaitez prenons la restauration scolaire pour l'instant pour ceux qui avaient le RSA qui ont le RSA est à 0,20 centimes il passera à 0,60 voilà mais par contre ceux qui étaient à 1,10 euros verront pour certains baisser leur contribution je reviendrai là dessus enfants avec couple avec 2 enfants revenus annuels 29 200 euros pareil vous avez le texte le tableau comparatif sous les yeux avec les tarifs restauration scolaire prenons toujours 2,10 euros pour l'instant restauration scolaire 1,52 euros donc on voit bien que la contribution des familles les plus modestes ne sera pas accentuée au contraire diminuera ensuite un couple avec 2 enfants revenus mensuels 8 250 euros ce sont ceux qui seront le plus haut de la borne et bien pour l'instant restauration scolaire 3,70 euros donc vous avez montré que c'était une amplitude très très faible entre le tarif le plus bas et le tarif le plus haut alors que là il va passer de 3,70 euros à 5,40 un rapport de 1 à 9 et ce rapport de 1 à 9 nous le retrouverons dans toutes les tarifications de tous les services voilà en conclusion chaque famille aura son propre tarif les seules familles qui auront des tarifs identiques en dehors de celles qui auraient les mêmes évidemment ressources mobilisables par part sont celles qui seront au tarif plancher ou celles qui seront au tarif maximum l'amplitude des tarifs de toutes les activités entre la borne minimum et maximum sera de 1 à 9 et ce système permet de garantir une progression tarifaire équitable en fonction des ressources et de supprimer les effets de seuil créés par le système actuel par planche par tranche pardon voilà je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions merci bon en tout cas merci Michel et les services j'ai la conviction que les élus travaillent parce que c'est un travail engagé Michel depuis maintenant un an c'est un an de travail d'engagement citoyen des élus je le dis parce qu'il y en a qui disent que les élus ne travaillent pas on a le droit de ne pas être d'accord avec les élus mais je pense que dans la république française qu'on vit aujourd'hui c'est important de valoriser l'engagement citoyen qui fait qu'on devient élu et qu'on donne de son temps pour mener des politiques publiques donc merci Michel je dirais la même chose je le dis là parce que dans une période je pense où il faut apaiser les choses et valoriser la république pareil pour Francis et ses collègues qui ont travaillé sur les services techniques il y a beaucoup de travail et merci j'associe la direction générale et la direction qui est là pour le travail mené auprès des élus et puis le cabinet conseil qui nous a accompagné parce que c'est un travail très fin pour arriver je reprends les trois mots fort c'est une délibération qui va permettre plus d'équité plus de cohérence et de visibilité et beaucoup plus simple pour les familles monsieur Bell je vous remercie de saluer le travail des élus et donc j'imagine qu'il y a également les élus de l'opposition dans ces salutations c'est pour ça que vous avez une indemnité car effectivement monsieur Pierre-Youx nous travaillons beaucoup pour contrôler ce que on a sous la main et pour soulever les lièvres lorsqu'il y en a afin que que les corbeilles essenois puissent les chasser s'ils estiment nécessaire je voudrais monsieur monsieur Noaille je voudrais saluer ce travail que vous avez fait qui me semble malgré ce que je vais dire après car vous vous doutez bien que que même si je salue maintenant votre travail voilà il y aura quelques lièvres que je vais soulever tout à l'heure donc je voulais saluer le travail que vous avez fait notamment sur la progressivité de la des tarifications enfin du quotient familial c'est un travail qui aurait dû être fait dans le passé qu'il n'a pas été très bien en effet il y avait des seuils un peu enfin des marches un peu un peu hautes comment dire sur le parcours de la progressivité des revenus qui posaient des problèmes on le savait voilà il fallait faire ce travail vous l'avez fait c'est très bien néanmoins ce travail s'accompagne d'une augmentation des tarifs ça je l'ai noté vous l'avez noté vous même et vous rappeliez d'ailleurs qu'il n'y avait pas eu d'augmentation de ces tarifs depuis 2009 c'est d'ailleurs je ne sais pas il y a peut-être une corrélation à faire il n'y avait pas non plus eu d'augmentation des taux d'imposition des corbeilles essenois depuis 2009 également donc c'est peut-être lié alors vous avez donc j'en profite au passage vous avez augmenté les taux d'imposition de manière énorme énorme en 2023 notamment vous le continuez en 2024 en appliquant les bases l'évolution des bases et eh bien on aurait pu penser que vous laisseriez un peu tranquille les gens qui payent des impôts dans cette ville mais non ce n'est pas le cas et je vais en parler tout à l'heure on a une évolution des tarifications qui est effectivement très forte pour un certain nombre de corbeilles essenois moins pour d'autres mais en réalité pour à peu près tout le monde en l'espèce puisque ceux qui payaient le moins vont payer en gros je parle de la restauration scolaire essentiellement que vous appelez pause méridienne restauration scolaire vont payer en gros trois fois plus qu'ils ne payaient auparavant pour les revenus les plus faibles et pour les moins modestes les moins faibles que vous vous appelez les plus riches et bien les moins modestes eux vont voir passer le comment dire le coût du repas journalier de leurs enfants de 3 euros 70 à 5 euros 40 ce qui représente la bagatelle d'une augmentation de 45% de leur participation sur les repas 45% alors je me trompe peut-être mais si je ne me trompe pas en tout cas ça fait environ 30 euros par jour supplémentaire et par enfant 30 euros par jour et par enfant vous avez donné comme exemple pardon par mois excusez-moi 30 euros par mois et par enfant c'est donc l'exemple que vous donnez pour la famille de deux enfants 60 euros pour deux enfants par mois et bien ça ne laisse indifférent personne à Corbeil et Son parce que à Corbeil et Son les revenus ne sont pas si élevés même quand ils sont au maximum enfin au plus élevé dans la ville par rapport au plus faible voilà donc ce qui m'interpelle c'est que il y a quelques mois vous nous aviez parlé donc lorsque vous aviez décidé d'abandonner en tout cas pour cette mandature le passage en régie de la restauration scolaire et que vous aviez donc confirmé cet abandon de votre promesse électorale en tout cas pour ce mandat par la matérialisation d'une nouvelle délégation de services publics de restauration scolaire vous aviez vous nous aviez dit mais la participation des habitants n'est peut-être pas suffisante peut-être que afin d'augmenter la qualité des repas et bien peut-être qu'on pourrait augmenter un peu la participation des parents pour leurs enfants scolarisés et mangeant à la cantine scolaire vous aviez évoqué le fait que effectivement EGALIM l'application d'EGALIM la loi qui est arrivée en application depuis votre je dis bien en application elle existait auparavant depuis votre prise de fonction coûté de l'argent coûté au budget ce qui est exact mais que vous alliez améliorer la qualité et que donc peut-être alliez-vous augmenter les tarifs donc ma question puisque j'en ai une quand même c'est évidemment est-ce que cette augmentation de tarification qui est donc absolument pas négligeable qui va peser sur les foyers quels qu'ils soient quels que soient leurs niveaux et bien de revenus et bien est-ce qu'elle va se traduire par une augmentation de la qualité qui évidemment est le corollaire du prix normalement normalement le corollaire de l'évolution d'une majoration du prix du repas et donc du service municipal offert aux enfants de la population de Corbeil-Essen j'ai noté et je le rappelle que vous avez tellement plaidé pour le passage par exemple de l'eau en régie les Corbeil-Essennois ont pu constater que le passage de l'eau de la distribution d'eau potable en régie avait provoqué une augmentation de leur facture d'eau est-ce que vous nous promettez enfin on peut se féliciter finalement que vous ayez maintenu le système de délégation de services publics mais malheureusement même avec vous même même sans passer en régie on est obligé de constater que cette délégation de services publics va finalement coûter cher notamment aux revenus les moins modestes et je conclurai en disant monsieur Pirriou est-ce que vous avez comme dessein de faire partir tous les gens les moins modestes de cette ville est-ce que c'est votre objectif est-ce que l'impôt l'augmentation de 19% de 2023 n'aurait pas pu servir en partie et c'était légitime à maintenir les tarifs de restauration scolaire les seuls tarifs qui pèseront sur l'ensemble de la population étudiante scolaire de cette ville est-ce que c'est votre objectif que de faire partir les moins modestes de façon à ce que cette ville devienne définitivement la plus pauvre de l'Essonne est-ce votre objectif est-ce que tous vos discours concernant la mixité sociale la nécessité de faire venir de nouvelles familles plus aisées pour rééquilibrer la population de la ville est-ce que ce discours est un discours fantoche c'est ça la vraie question et c'est ça qui est en corollaire de toutes vos décisions et là encore dans cette décision que vous prenez encore une fois je n'ai pas parlé de la forme j'ai félicité monsieur Noaï sur la nouvelle forme que prenait cette tarification mais sur le fond et sur la réalité des tarifs que vous appliquez il nous semble évident que vous cherchez encore une fois à éloigner les habitants qui peuvent permettre mixité sociale et équilibre de la population dans cette ville de cette ville pour les envoyer ailleurs merci monsieur Breton merci monsieur le maire moi je m'inscris effectivement dans les propos de mon collègue Jean-François Bell parce que vous nous avez répété à l'envie monsieur le maire qu'on ne choisissait pas d'être pauvre c'est vous qui m'avez c'est peut-être pas vous mais vous avez repris cette citation on ne choisit pas d'être pauvre je vous ai appris ça voilà j'ai retenu en 4 ans j'ai retenu quelques maximes comme ça mais voilà et vous avez une politique d'accueil pour les plus nécessiteux on l'a bien vu avec les douches au champ Louis l'épicerie sociale donc effectivement vous avez bien pris conscience que les corbeilles et saunois ne sont pas des gens riches la preuve il y a 30% de gens qui vivent au seuil de pauvreté sous le seuil de pauvreté donc ce qui m'étonne un peu c'est que effectivement comme disait Jean-François pour la tranche la plus faible qui passe de 20 centimes à 60 centimes ça fait une hausse de 200% c'est quand même énorme le signal qui est envoyé je ne sais pas lequel lequel il est et puis pour les tranches les plus favorisées on a une augmentation de 45% donc effectivement à travers tout le discours tout ce qu'on nous a raconté avec effectivement cette présentation et le travail qui a été mené qu'on salue parce qu'il a été abondant et conséquent mais le résultat c'est que c'est de la hausse d'impôt déguisé en fait on passait de la taxe foncière et de l'impôt direct et là on est sur un impôt indirect parce que voilà c'est les familles qui vont payer donc nous on est contre cette hausse contre cette hausse tarifaire parce qu'effectivement les corbeilles essenois malgré ce que vous avez pu évoquer dire ne se sont pas enrichis même depuis 10 ans les jeunes ne se sont pas enrichis avec l'inflation avec les difficultés avec les séparations comme vous le montrez à chaque fois sur vos études sociologiques de la ville on voit bien que les corbeilles essenois ne sont pas des nantis donc on pouvait peut-être proposer une autre alternative maintenir les tarifs des prestations telles qu'il l'était parce que même j'avais échangé avec monsieur Noir et monsieur Renard qui disaient que de toute façon l'objectif ce n'était pas de faire rentrer de l'argent dans les caisses avec ce dispositif là ce n'est pas de faire rentrer de l'argent dans les caisses donc si on n'a pas besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir entrepris toute cette politique tarifaire d'autant plus que j'imagine que le cabinet qui vous a épaulé pour faire ce travail ne l'a pas fait gratuitement donc ça c'est aussi une de mes questions je voulais savoir combien avait pris ce cabinet pour réaliser ce travail qui est quand même conséquent important et puis comme le disait aussi Jean-François c'est la double peine pour les tranches les plus favorisées parce que non seulement on leur a mis 20% de taxes foncières mais là on leur remet 45% avec le tarif de la restauration scolaire et j'ai envie de dire le problème c'est qu'on en a parlé hier monsieur Noa il est venu à mon conseil d'école le service pour les élèves il va y avoir la ville éducative on va faire plein d'affichages mais on n'a toujours pas de bus pour faire sortir nos élèves donc on fait des économies on a baissé la dotation des transports il n'y a plus de bus on ne sort plus moi j'avais des CP qui devaient sortir à un cirque on a annulé parce qu'on n'a pas l'argent pour le payer le quart on ne peut pas sortir et en plus on leur remet une couche au niveau de la tarification pour la restauration scolaire moi je considère qu'il y a quand même deux populations qui sont à protéger et qui sont sacrées dans la société c'est les seniors bien sûr les personnes handicapées et les enfants on ne doit pas toucher à ces typologies là on ne fait pas des économies ou on ne demande pas plus de participation pour la cantine la cantine ça doit être vous le disiez vous-même monsieur le maire l'eau tout ça c'est des biens dont on doit pouvoir avoir accès sans restriction budgétaire et ça doit être pour tout le monde surtout les enfants donc là on envoie un signal allez 200% de hausse d'augmentation pour les tranches au RSA qui passent de 20 à 60 centimes donc voilà nous on est un peu on est un peu remonté contre cette délibération même si on considère que le travail n'est pas à remettre en question mais le résultat est que ben voilà ça va coûter plus cher à la tranche la plus faible donc la plus vulnérable de la population parce que la plus vulnérable c'est aussi des mamans seules avec des enfants qui sont en difficulté qui vont devoir aller faire des ménages pour payer plus pour la cantine donc travailler plus tard laisser leurs enfants sans surveillance moi je le vois bien dans l'école où je suis les gens ne roulent pas sur l'or c'est difficile donc là leur remettre encore une augmentation c'est vraiment c'est une punition quoi donc voilà c'était le sens de mon intervention et si vous pouvez me répondre sur le coût du cabinet qui a réalisé ce travail en relation avec vos services je vous remercie merci c'est bon madame Ketfi merci je voulais juste intervenir après les deux remarques qu'ont fait mes collègues dans lesquelles je m'inscris totalement et profiter pour saluer aussi le travail des élus de l'opposition évidemment et dire aux corbeilles saunois en synthèse ce qu'il est en train de se passer ce soir donc ce soir en synthèse après l'augmentation des impôts après l'inflation qui touche tout le monde vous allez voter ce soir membre de la majorité une augmentation du coût des prestations municipales pour tout le monde sans aucune amélioration du service voilà ce qu'il va se passer ce soir et ça c'est un fait c'est ce que vous allez présenter ma question est j'imagine que vous avez envisagé aussi une évolution des créances irrécouvrables puisque un certain nombre de familles déjà n'étaient pas en mesure de pouvoir payer la cantine pour leurs enfants et donc est-ce que vous avez revu de mémoire il y avait à peu près 150 000 euros dans les comptes de créances irrécouvrables est-ce que vous avez prévu dans les comptes une hausse proportionnelle à la hausse de vos tarifs de ces de ces créances et enfin vous dire que je comprends que vous n'ayez pas répondu à mon message sur le personnel communal et son mal-être vous avez comme souvent esquivé qui est une de vos manipulations préférées peut-être qu'un jour vous prendrez les responsabilités de maire et que vous répondrez aux questions qui vous sont posées et que les agents vous posent et enfin j'espère quand même que les agents auront une réponse à ce courrier qui vous ont adressé je le répète le 15 avril alors merci donc Michel peut-être sur des précisions sur sur les tarifs alors je voudrais dire déjà je voudrais dire aux élus de l'opposition que être dans l'opposition ça n'exemple pas de prendre en compte la réalité et la réalité à laquelle on a été confronté en 2020 c'est que pendant des années contrairement à toute logique et tout effet bénéfique il n'y a pas eu d'augmentation de l'opposition des taxes foncières et donc perte de ressources pour investir et deuxièmement aucune augmentation des tarifs prenons l'exemple de la pause méridienne depuis 2009 15 ans mais n'importe quel ménagère n'importe quel individu homme ou femme qui va faire son marché qui va dans une grande surface c'est bien que en 15 ans et bien les denrées ont pris une augmentation très importante mais ça évidemment il a fallu qu'on le gère première chose donc quand on est dans l'opposition projetez-vous un peu si vous aviez été élu comment vous auriez fait avec aussi peu de recettes du fait de la politique que vous avez menée ça c'est le premier point ensuite très précisément non monsieur Bell quand on augmente de 3,70 euros à 5,40 oui ça fait 45% 45% 3% d'inflation sur 15 ans ça fait 45 c'est pas du tout comme ça qu'on a calculé mais en tout cas un petit calcul montre que c'est pas aberrant mais quand on multiplie 1,70 euros d'augmentation sur 4 jours par semaine et 4 semaines par mois ça fait 16 et bien vous multipliez 1,70 euros par 16 vous arrivez à 27 euros pas 40 d'accord par mois d'accord donc les chiffres ce sont ceux-là et quand vous allez comparer et vous l'avez dans la délibération quand vous allez comparer les tarifs en particulier de ceux qui paieront le moins il y a 10 baisses exemple je parle pas des RSA mais il y avait des personnes qui avaient des ressources pas des revenus mais des ressources tout proches du RSA et qui payaient 1,10 euros et bien là ils vont payer 0,60 d'accord donc entre le premier tarif hors RSA qui a 1,10 euros aujourd'hui demain ce sera 0,60 première baisse deuxième baisse sur les centres de loisirs sur l'accueil périscolaire première tranche actuellement 0,80 demain 0,50 post-scolaire avec goûter première tranche aujourd'hui 1,20 euros demain 0,61 et ainsi de suite donc voyez l'étude surveillée première tranche 8,40 seconde tranche 5 euros et n'oublions pas ce que je vous ai dit tout à l'heure les études surveillées sont en particulier fréquentées par les enfants dont les familles ont peu de revenus donc voyez ne nous dites pas qu'on matraque les corbeilles sont noires on fait un effort conséquent de solidarité en direction des habitants qui ont les plus faibles revenus 10 baisses et quelques hausses c'est vrai autre point sur oui la DSP avec Elior nous coûte cher mais on le regrette pas les enfants mangent beaucoup mieux on est passé de 3 700 3 800 à 4 2 enfants quotidiennement si on mangeait si mal que ça mais les enfants ils imposeraient à leurs parents qu'on vienne les chercher et ainsi de suite 4 200 enfants et puis ça se décline en réalité objective plus de bio et des produits laitiers qui sont fournis par la laiterie des Bavignons qui va se chercher du lait ou dans les Yvelines et ainsi de suite on pourrait continuer l'amélioration à illustrer l'amélioration de la restauration scolaire et oui monsieur Bell je parle de restauration scolaire au sein de la pause méridienne parce que la restauration scolaire c'est un temps de 2 heures d'encadrement d'accord voilà donc je voudrais terminer en disant que le nous allons lancer je vais y revenir tout à l'heure au mois de juin le mois de la ville éducative et que le 22 juin le 22 juin matin samedi 22 juin matin tous les corbeilles et sonnois et en particulier les parents d'élèves sont invités à venir visiter la cuisine centrale d'Eliore nous avons eu à Corbeilles et sonne c'est plus dans les Yvelines avec l'ancien prestataire c'est à Corbeilles et sonne que les repas servis dans les cantines de Corbeilles sont confectionnés et samedi 22 juin matin les parents d'élèves les enseignants toutes les personnes qui sont intérées seront invitées à venir visiter la cuisine centrale d'Eliore il y aura un grand nombre d'animations que nous sommes en train de construire avec Elior avec Claire Jubin avec la maison de la transition écologique pour sensibiliser les enfants leurs parents les adultes au à des aspects nutritionnels mais aussi au gaspillage au recyclage et ainsi de suite donc je suis très satisfait de voir comment se construit et s'améliore au quotidien cette délégation de services publics que nous avons décidé en toute responsabilité en 2022 je vous remercie merci Michel je vais conclure si alors peut-être avant Sylvain vas-y oui d'abord je voudrais répondre à une question qui a été posée je crois deux fois à propos de la lettre dont madame Ketfi a donné lecture d'abord quand même quand elle dit les syndicats ou l'inter syndical il faut respecter les signataires il y a deux syndicats et je les respecte et on dialogue avec eux qui ont signé et le principal syndicat n'a pas signé donc quand on dit l'inter syndical dans le langage habituel des syndicalistes on dit il y a une inter syndical ça réunit tous les syndicats ici ce n'est pas le cas alors rétablissons les faits tout simplement première chose que je voulais dire deuxièmement je vais faire une remarque technique si j'ose dire pendant des années les tarifs n'ont pas augmenté et ce n'est pas en fin de compte raisonnable que des tarifs ne suivent aucunement l'évolution qui tient à l'inflation qui tient à la valeur de la monnaie alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce que globalement quand on regarde l'ensemble des prestations que produit la commune est-ce que il va y avoir une forte augmentation des recettes c'est-à-dire est-ce que nous profitons de cette réforme pour prendre de l'argent aux corbeilles et se noient d'une manière importante injuste et la réponse est très clairement non alors peut-on mesurer la recette d'une manière précise au plan théorique c'est impossible pourquoi parce que nous savons ce que les gens ce que nos administrés ont consommé mais nous ne pouvons pas savoir ce qu'ils consommeront par exemple on constate qu'il y a plus de gens qui vont à la cantine parce qu'on a amélioré la qualité on ne sait pas comment la variation des tarifs que vient de proposer Michel Nouaille comment elle influera sur les consommations au total il est probable mais ce n'est qu'une estimation puisque je répète on ne peut pas le calculer techniquement au total il est probable que l'augmentation globale des recettes sera compris entre j'avance le chiffre à titre personnel entre 5 et 8% c'est donc beaucoup moins beaucoup moins que l'inflation et donc nous avons à la fois et d'autre part cette augmentation pèsera essentiellement sur ceux qui ont le plus de moyens puisque un très grand nombre de personnes vont payer moins parce que le système sera plus juste c'est ça qui est l'essentiel donc nous avons à la fois un système plus juste une augmentation faible des recettes totales et aussi une amélioration de la qualité je voulais faire une autre remarque brève on a tout à l'heure dit c'est double peine pour ceux qui ont des revenus un petit peu plus importants donc ils ont la taxe foncière et par ailleurs là ils vont payer plus mais ça serait imaginer que la taxe foncière est proportionnelle au revenu ce qui n'est précisément pas le cas et c'est le problème que nous avons rencontré c'est que le seul levier que nous avons pour augmenter nos recettes c'est un impôt injuste puisque précisément il ne tient compte que du fait qu'on est propriétaire ou pas propriétaire et d'une valeur locative par ailleurs discutable mais que ça ne tient pas compte des revenus je m'en tiens là mais je pense que c'était utile de donner ces précisions voilà merci je vais conclure je crois que tout le monde a compris les termes du débat d'abord sur la question que vous posez tous les trois ou de la fiscalité ou des tarifs municipaux la vraie question c'est les moyens des collectivités territoriales de mener des politiques publiques d'accord je discutais avec Jean-Pierre Bechter du temps où il était maire et il savait il savait que quelle que soit l'équipe municipale lui il savait qui gagnerait il y a quatre ans l'augmentation de la taxe foncière s'imposait sans jeu de mots attendez laissez-vous plaît je vous ai écouté on discute on a pour l'instant un débat intéressant on discute c'est que d'avoir fait le choix pendant des années effectivement à partir de 2009 puisque Serge Dassault avait augmenté considérablement la fiscalité et que même l'état l'avait imposé à le faire tellement il n'y avait plus d'argent dans les caisses de la ville ça c'est l'histoire et puis Jean-Pierre Bechter arrive il dit voilà moi je ne toucherai pas la fiscalité mais ça a une incidence c'est que par exemple quand tu dis pendant 10 ans 2009 plus de 10 ans près de 15 ans je le seul levier qu'ont les maires et les présidents de départements et de régions en tout cas les maires parce que les départements c'est encore moins le seul levier qu'ont les maires pour décider d'avoir un peu plus d'argent pour quoi faire pour répondre à plus de politiques publiques d'accord c'est la taxe foncière et je dirais quand nous on arrive par exemple vous parlez Jean-François de la restauration Jean-Pierre Bechter avait expliqué que la consigne passée à Sodexo parce que justement il avait décidé d'augmenter les impôts les tarifs etc c'était d'avoir le tarif le moins cher je m'en rappelle j'étais au conseil municipal et d'ailleurs ce pourquoi à l'époque Jean-François ça s'est défait les parents d'élèves avaient envahi la salle du conseil municipal pas parce que c'était cher parce que c'était pas bon et donc vous voyez c'est effectivement Jean-François ce sont des choix politiques et effectivement nous n'avons pas les mêmes et donc vous dites l'impôt Pierre-Youx communication facile mais vous savez d'une certaine façon nous on n'est on n'est pas content d'augmenter la fiscalité d'autant comme vient de le dire Sylvain c'est un impôt complètement injuste hein donc c'est je peux vous dire que ce sur quoi sont calculées les bases et la fiscalité des propriétaires c'est complètement injuste quelqu'un qui habite dans du vieux dans le centre-ville propriétaire il peut payer beaucoup moins cher que quelqu'un qui est propriétaire au logivert au tarteret je dis pas que c'est pas bien de vivre au logivert au tarteret mais c'est pas le même cadre de vie et il paye plus cher au logivert au tarteret on a affaire à un impôt injuste mais la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui en France c'est que les maires n'ont pas d'autre levier s'ils veulent que les enfants mangent mieux à la cantine c'est le choix que nous avons fait et donc je crois que c'est 700 000 euros qu'on avait décidé de mettre en plus dans le voilà nous on fait le choix Jean-François quand on on refait la délégation de services publics d'abord je dis en deux ans si on est juste précis le contrat avec la Sodexo arrive à terme au bout de deux ans c'était pas en deux ans qu'on allait construire une cuisine centrale et aujourd'hui on continue d'avoir des débats entre nous sur la masse des investissements qu'on a à faire et d'ailleurs c'est un débat que nous avons avec les corvées et saunois est-ce que aujourd'hui construire une cuisine en régie qui coûtera plus de 10 millions d'euros au bas prix ça dépend est-ce que c'est plus important que de refaire le stade Mercier que de refaire les écoles que voilà et bien c'est des débats politiques c'est des choix en tout cas quand on arrive il faut refaire une DSP et là nous on a une marge de manœuvre c'est que dans nos débats les parents d'élèves c'est pour ça qu'il faut pas parler au nom des gens ils nous disent c'est pas bon et on sait qu'ils disent puisqu'ils ont manifesté ici quand vous étiez aux responsabilités et donc on a fait un choix politique c'est à la fois vous l'avez dit monsieur Bell d'appliquer la loi EGalim et de mettre beaucoup plus d'argent ça a été des débats passionnés et passionnants entre nous pour que les enfants mangent mieux alors moi je dirais pas dire que c'est excellent encore parce que faire à manger pour plus de 4000 personnes c'est pas la saveur d'un restaurant de 30 couverts on est d'accord mais incontestablement et les enseignants et les enseignants certains qui ne mangeaient pas à la cantine mangent aujourd'hui dans les écoles et les enfants disent que c'est moins mauvais qu'avant ça a été un choix politique 800 000 euros de plus dans le budget et si on est sincère on a le droit de ne pas être d'accord mais si on est sincère en 4 ans je passe le covid tout ça quand on se paye et j'en reparlais ce matin prévu de le dire après mais enfin je suis allé à 8h je sais pas si c'est du travail mais sur la rue de la poterie rive droite assistée à la première grande lessive merci les élus qui ont porté cela et qui étaient aussi présents ce matin à 8h je dis que c'est toujours l'occasion de discuter avec des habitants et bien en tout état de cause je reviens sur cette question de la restauration notre choix ça a été que les gens mangent mieux et donc on a fait plus cher et donc on a un des leviers qu'on avait pour payer oui c'était l'électricité dont me parlaient les gens ce matin j'ai discuté avec une petite dame qui habite au bout de la rue de la poterie qui me parlait de son augmentation de l'électricité une dame de 80 ans qui me dit voilà je payais en gros 1000 euros si je ne m'étais pas restreint à baisser mon chauffage je serais passé à 3000 me disait-elle et bien pour la ville de Corbeil Jean-François qui suit les choses sérieusement c'est vrai pour la ville de Corbeil ça a été les fluides tout ça 4 millions d'euros donc si j'additionne nos choix politiques 800 000 de plus pour que les enfants mangent mieux et le coût de l'inflation qui s'est imposé à tous les maires nous n'avons pas eu le choix pour ne pas baisser le service public que d'augmenter l'impôt et d'une certaine façon faites attention parce que l'impôt Piriou il sera jugé qu'est l'impôt de la majorité dans deux ans au moment des élections parce que les gens qu'est-ce qu'ils vont regarder c'est est-ce que dans ce contexte compliqué est-ce qu'ils en auront eu pour leur argent et nous nous pour l'instant on n'est pas en campagne électorale on est dans la réalisation on va inaugurer une mission locale on va inaugurer le deuxième terrain de foot synthétique des Tarterais on va on a inauguré des stricteurs on va inaugurer bientôt de prochains terrains de sport à mon conseil oui nous allons faire une épicerie sociale oui on va faire un centre technique municipal oui on va refaire toute une partie du centre-ville avec la halle du Comte-Aimont et la place du marché tout ça ça coûte des millions d'euros et les gens y regarderont les 35-38% qui payent la taxe foncière à Corbeil si parce que tous les autres ne payent plus d'impôts ce qui n'aide pas la citoyenneté quand on ne paye plus rien autant une idée de droite qu'une idée de gauche moi je préférerais que tout le monde paye l'impôt mais que tout le monde ait les moyens de le payer et le vrai problème dans notre pays à Corbeil-Essonne comme ailleurs c'est que les gens sont de plus en plus pauvres la grande majorité parce que les autres la minorité sont de plus en plus riches et c'est pas être un sale insoumis ou un sale communiste ou un sale socialiste ou un sale écologiste que de dire ça c'est en France aujourd'hui on marche sur la tête rendez-vous compte le débat de la semaine dernière c'est le patron de Simplex comment elle s'appelle l'entreprise je sais plus combien comment tu dis Stellantis pardon combien combien son salaire 36 millions et demi non mais je dis ça parce que attendez s'il vous plaît s'il vous plaît il y a des patrons ce qui fait débat c'est de savoir si c'est raisonnable que son salaire c'est pas un peu trop 36 millions d'euros et puis nous on gère Corbeil-Essonne avec Michel a redonné les chiffres toutes ces familles monoparentales où souvent c'est la femme toute seule à la maison avec 1200 euros c'est ça la réalité pas que de Corbeil-Essonne de la France vous voyez et bien voilà dans ce contexte nous oui on a levé l'impôt une fois pas deux parce qu'à chaque fois vous dites non cette année c'est pas nous les bases est-ce que ce sont les maires qui décident des bases non nous on l'a augmenté et on le fera qu'une fois pour faire toutes les politiques que nous sommes en train de mettre en oeuvre d'accord quant au tarif Michel a expliqué qu'il y en a qui payeront moins il y en a qui payeront plus bon ben c'est c'est pour ça que c'est un objectif d'équité et puis le dernier mot peut-être enfin excusez-moi parce que quand il y a des questions c'est pas tout le temps le cas intéressante vous posez Jean-François une question intéressante qui est de dire dites-nous une fois pour toutes monsieur le maire quand vous dites monsieur le maire c'est la majorité est-ce que vous voulez vraiment faire partir toutes les classes moyennes de Corbeil et Sonne c'est une bonne question donc comme je l'ai entendu je ne fais pas semblant de ne pas l'avoir entendu notre objectif politique à Corbeil c'est de faire en sorte que les plus démunis les plus démunis dans ce qu'on peut faire souffre moins d'être démunis vous n'avez pas échappé que ce n'est pas le maire qui décide des salaires des habitants quand on va inaugurer l'épicerie sociale et je le redis il y a des familles qui m'appellent pour demander quand est-ce qu'elle ouvre parce que les gens ont faim notre politique c'est pas de faire partir les plus pauvres c'est de les accompagner et de leur tendre la main sinon vous direz lesquels plus pauvres vont faire partir vous voyez que c'est pas sérieux ça et vous avez eu raison monsieur Breton de retenir cette idée toute simple c'est qu'on n'est pas pauvres par plaisir c'est pas une idée anodine ça parce qu'il y a le discours de plein de gens souvent j'ai entendu ça à droite et chez Macron le président que de dire si tu veux t'en sortir tu peux t'en sortir bien sûr que non bien sûr que non allez dire à ces 30% de femmes seules qui ont 1200 euros par mois et qui ont des mômes à élever que si elles sont pauvres c'est de leur faute vous n'oserez jamais écrire cela donc je réponds jusqu'au bout à la question de Jean-François notre choix politique à cette équipe de gauche écologiste et citoyenne c'est d'aider les plus démunis dans toutes les strates c'est le sens de cette délib de l'épicerie sociale qu'on va faire oui des SDF dont on ne supporte pas qu'ils dorment dehors et c'est pourquoi nous arriverons à faire un centre ouvert toute l'année j'ai discuté avec l'un de nos agents qui a assisté accompagné les SDF qui me disait la tristesse qu'il avait eue notamment pour les deux femmes qui ont dormi pendant et qui ont pu se laver pendant des mois grâce au centre que nous avons ouvert et il a fallu le fermer parce que déjà on est la seule vie d'en avoir fait un quelques mois et puis avec Fadila on veut aller au bout d'en avoir un toute l'année et qu'à un moment donné à ces femmes il a fallu leur dire vous allez retourner à la rue alors qu'un gros pourcentage malgré tout ont pu retrouver un vrai logement puis il y en a non et c'est violent ça nous assumons que le choix politique de cette équipe c'est de tendre la main pour les accompagner en direction des plus pauvres quant aux classes moyennes j'en ai rencontré une qui habite juste à côté de chez moi et d'un autre élu puisqu'on est quelques-uns à habiter dans le même quartier qui est une classe moyenne très supérieure qui gagne très bien sa vie à tel point qu'il cherche à vendre le pavillon dans lequel il est tout près de chez moi dans le centre-ville et il en cherche un autre et il me dit mais je veux rester à Corbeillessonne et je dis mais parce que la question peut se poser dans une ville qui est en reconstruction c'est notre avis aux multiples défis mais aux multiples atouts et d'ailleurs je pense que vous aimez Corbeillessonne sinon vous ne seriez pas là comme nous d'accord et bien il m'expliquait pourquoi il aimait Corbeillessonne et pourquoi alors qu'il avait les moyens il avait trouvé un pavillon à Itteville mais il me dit j'ai pas envie d'aller à Itteville parce que je suis content que mes enfants aillent à Pasteur et à Bourgouin parce que j'aime cette ville cosmopolite métissée avec cette diversité j'aime ça j'aime le théâtre j'aime la scène j'aime la politique sportive j'aime les débats que vous organisez j'aime je dis pas que c'est la majorité des habitants c'est intéressant c'est une classe moyenne très supérieure j'aime l'ambiance nouvelle qui se dégage dans cette ville où on ne fait plus la une de l'actualité pour des histoires sordides mais pour les débats que nous menons et bien moi je pense Jean-François que si la ville et ça a commencé depuis quelques temps mais vous allez voir tout le monde va nous réclamer des grandes lessives je vous invite à aller même ce soir encore rue de la Poterie c'est impressionnant nous nous sommes donnés les moyens d'avoir une ville qui va être de plus en plus propre c'est comme ça c'est de c'est comme ça nous nous donnons l'ambition avec Hervé toute l'équipe d'être de plus en plus une ville sûre dans la France d'aujourd'hui dites moi le maire c'est pas une question gauche ou droite de maire ça le maire de Virichatillon qui pleurait parce qu'un jeune s'est fait massacrer en sortant du collège il est pas du même bord politique que moi la violence qui frappe la jeunesse dans notre pays c'est dans toutes les villes d'accord et donc c'est un sujet suffisamment grave pour que le premier ministre soit déplacé à Virichatillon donc vous voyez notre objectif c'est qu'en faisant culture sport ville propre ville qui se rééquipe en terrain de sport etc etc ville qui débat ville qui comme on le fait ce soir et bien et bien les classes moyennes non seulement elles restent mais c'est notre projet politique notamment avec ce que nous ferons pas dans les quartiers mais dans le centre-ville puisqu'il vous a pas échappé que nous n'avons rien bétonné dans les quartiers un journal du matin s'en est fait l'écho la semaine dernière nous avons annulé des constructions au tarteret et annulé des constructions à l'indé avenue à l'indé à mon conseil par contre notre objectif c'est qu'effectivement des classes moyennes retrouvent le goût le plaisir de venir vivre à Corbeillessonne ça se fait pas en un an c'est toute une nouvelle un nouveau récit pour Corbeillessonne cette ville fantastique qu'a la chance d'avoir la Seine l'Essonne ce patrimoine incroyable cette ville d'histoire c'est qu'elle devienne accueillante pour tout le monde donc j'ai répondu Jean-François à votre question sur notre objectif politique aider les plus humbles et permettre aux plus aisés de rester de s'épanouir dans cette ville et de faire en sorte que quel que soit son revenu on se parle on vive ensemble on fraternise ça c'est notre projet politique une phrase article d'un journal du matin d'aujourd'hui Essonne et ça sort aujourd'hui parce que demain il y a le congrès l'université des élus des maires à Massy où je me rendrai à l'invitation du président qui souhaitait que je déjeune avec les maires demain midi Essonne les collectivités territoriales font bloc contre le tour de vis budgétaire annoncé par Bercy beaucoup de maires parlent dans cet article quel que soit leur bord politique voilà je le dis ce soir les communes et les départements sont les collectivités qui permettent à cette république de tenir encore un peu debout ce que décident Macron et le maire de dire il va falloir nous en enlever encore de l'argent c'est criminel c'est criminel parce qu'on en a déjà qu'on soit de gauche ou de droite pas assez d'argent et demain nous serons tous les maires de toute obédience politique ensemble à ce congrès des maires à Massy pour dire notre solidarité ensemble contre le tour de vis qui a déjà eu lieu et qui s'annonce pour les collectivités voilà moi je vous ai répondu et excusez-moi parce qu'on a encore quelques délits dont vous pourrez réintervenir Michel a pas fini sur la politique éducative qui s'abstient sur cette délibération qui est contre 25 000 euros le montant de l'étude voilà donc je peux reposer ma question qui s'abstient sur cette délibération pardon je vais aussi poser une question sur les provisions des créances écoutez je vous réponds à cette question madame Ketfi a demandé si compte tenu quelles prévisions nous avions sur le fait que peut-être les créances allaient réaugmenter et quelles prévisions j'ai compris ça moi dans la question nous avions sur le recouvrement des créances à venir bien vous savez que quand nous sommes arrivés ma question monsieur le maire elle est simple elle appelle une réponse simple en fait c'est est-ce que vous avez prévu de modifier la provision des créances bah écoutez je vous réponds j'ai compris notre objectif donc c'est ce qu'on prévoit c'est qu'il y ait plus en plus de gens qui doivent payer et qui payent et qui aujourd'hui payent pas donc moi je peux vous le dire on verra parce qu'après les objectifs mais l'idéal serait que les créances le montant des créances ça baisse et vous savez ce qu'on avait ce qu'on a trouvé il y a 4 ans quand on est arrivé c'est une information qui n'a rien à voir avec le revenu des familles il y a des centaines de parents des centaines c'est en faisant le boulot qu'a fait Michel avec l'administration pour retravailler ça on est vraiment rentré dans la réalité des chiffres il y a des centaines de parents d'élèves qui tous les jours mettent leur enfant à la cantine et qui sont même pas inscrits c'est excusez moi je ne suis pas polémique c'est ce qu'on a trouvé en arrivant on pourrait parler votre bilan nous reviendrons là dessus parce que je peux vous dire que notre objectif politique c'est aussi de la citoyenneté vous nous dites la gauche vous êtes irresponsable tout le monde peut faire ce qu'il veut non 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 nous on est des gens sérieux mon objectif politique avec Michel et l'équipe c'est que il y a des droits et des devoirs tu mets ton enfant à la cantine tu l'inscris ça paraît évident je ne sais pas ce que vous avez fait mais quand nous on est arrivé on découvre allez l'administration ose un chiffre 800 enfants 800 élèves 800 élèves mangent à la cantine de Corbeillesson sans être inscrits excusez nous pas depuis qu'on est arrivé avant qu'on arrive et bien je réponds à votre question madame qu'est-de-fille nous allons être l'équipe municipale qui dès les mois qui arrivent va faire en sorte que tu inscris ton enfant mange à la cantine d'abord on sait qui tu t'inscris ça va déjà être le moyen de faire rentrer un peu d'argent sur la restauration scolaire puisqu'ils ne sont pas inscrits mais évidemment ils ne payent pas 800 enfants et quand on a commencé à regarder parce qu'on n'a pas fini d'en découvrir ici nous et la justice c'est que ce n'est pas forcément les plus pauvres il y a des familles voilà qui gagnent qui pourraient payer 800 et qui mettent 800 enfants sans les inscrire donc c'est une façon madame qu'est-de-fille de répondre à votre question c'est que notre objectif politique c'est qu'il y ait d'aller vers il y a toujours des gens qui n'auront pas les moyens qui n'auront pas fait la démarche administrative qui n'auront pas su etc donc on aura du discernement mais globalement tu mets ton enfant à la cantine tu l'inscris et à partir du moment où tu l'inscris et bien les tarifs s'appliquent et donc c'est de faire baisser les créances dans cette commune c'est ça notre objectif je comprends ça appelle une autre question l'enfant qui n'est pas inscrit parce que vous évoquez le fait que les 800 il y a 800 enfants qui ne sont pas inscrits qui mangeaient écoutez probablement vous inventez vous n'inventez pas des chiffres je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est que deviennent ces enfants qui ne sont pas inscrits demain si un enfant si un enfant je peux poser ma question à moins que vous voulez répondre à une question à laquelle je n'ai pas posé ce que vous l'avez dit non ma question c'est oui un peu de sérieux je suis d'accord ma question elle est donc est-ce que si un enfant n'est pas inscrit et qu'il se présente pour manger à la cantine déjeuner est-ce qu'il sera reçu ou est-ce que vous allez le renvoyer chez lui ou est-ce que vous allez le laisser je voudrais finir est-ce que vous allez le laisser sur le bras des enseignants qui vont devoir s'en occuper pendant le temps de la restauration et qu'il restera sans déjeuner j'ai compris votre question et je la comprends d'autant que c'est l'intérêt de l'ancienneté que je me rappelle une décision qu'avait voulu prendre Serge Dassault soufflez pas quand je dis Serge Dassault vous l'avez mis en photo dans votre tract donc soufflez pas donc c'est pas un gros mot de dire Serge Dassault je réponds laissez-moi dites des vérités j'interviendrai moi s'il vous plaît madame Ketfi vous avez posé une question je vous réponds donc c'est pas la préhistoire Serge Dassault on a le droit d'en parler vous avez mis une page de son bilan dans votre journal laissez-le reposer en paix vous avez raison c'est pas à moi il faut le dire pourquoi vous l'avez mis en photo dans votre journal ce n'est pas notre journal je ne sais pas de quoi vous parlez c'est la lettre de Jean-Pierre Becheter adressée au Corbeillet-Sonoin qui montre votre non-bilan alors là vous ne nous faites pas souvent rigoler mais là quand même qui montre votre absence de bilan un journal dans lequel vous êtes en photo et dont il dit que vous êtes adorable et dont il vous qualifie et dont il dit que vous n'avez aucune réalisation 20 mensonges immobilisme sectarisme ça vous dit quelque chose ? je réponds maintenant à votre question et je réponds simplement je l'ai d'autant bien compris la question que j'ai un souvenir qu'à l'époque Serge Dassault l'ancien maire de Corbeillet-Sonoin avait voulu avant que la loi ne l'interdise en France Pascal doit s'en rappeler d'autres élus qui étaient là il avait fait refuser la cantine refuser la cantine aux enfants de chômeurs ça avait été d'ailleurs une des nouvelles occasions de remplir la salle du public de gens ébahis de cette idée de dire voilà donc la question je la comprends là vous me dites alors vous vous allez laisser des enfants dehors vous venez d'une famille politique et solidaire de Serge Dassault qui lui avait eu l'idée géniale de dire t'es enfant et alors nous on ne comprenait pas quelle drôle d'idée et il expliquait non mais comme ils ne travaillent pas c'est la réponse il était là à ma place maintenant c'est moi et il a dit comme ils ne travaillent pas ils pourront leur faire à manger le midi et on n'a pas assez de place dans les cantines pour qu'ils mangent tous c'est ça la prospective n'avait pas été bien pensée puisqu'il y avait des bâtiments qui avaient été construits il n'y avait plus de place dans les écoles donc ils ont décidé de ne pas faire manger les enfants à la cantine j'étais à l'époque animatrice notamment sur la pause méridienne et on voyait les gamins devant la grille qui ne pouvaient pas rentrer qui mangeaient une pomme ou à qui nous les animateurs on glissait un morceau de pain et un morceau de vache qui rit et ça m'émeut parce que ça fait partie de ma construction politique c'est quelque chose qui a marqué mon engagement politique et pour lequel notre association avait agi pour que ça cesse voilà donc vous voyez je comprends la question et c'est donc une question sensible et donc notre objectif et je peux vous dire faites confiance à Michel et à toute l'équipe pour que notre objectif c'est que tous les enfants qui veulent ou qui n'ont pas le choix que de manger à la cantine je vous réponds mange à la cantine nous ne serons pas l'équipe municipale qui mettront des gamins dehors je vous ai répondu par contre nous serons l'équipe municipale responsable qui va faire un travail avec toutes les familles de Corbeil-Esson pour que les gens rentrent dans la civilisation je dis ça parce que c'est ça une civilisation hein et on a un débat sur la civilisation aujourd'hui c'est que c'est il y a du civisme il y a du civisme ton enfant mange à la cantine vous les parents vous les inscrivez voilà j'ai répondu nous ne serons pas l'équipe municipale qui mettront un seul gamin dehors par contre on va travailler Michel et on a commencé quand on a découvert qu'il y en avait 800 ça n'a pas été un détail et d'ailleurs nous en avons discuté avec Ellior et bien nous serons l'équipe qui va faire en sorte que tous les gamins qui veulent manger mangent tous ceux qui doivent payer payent merci pour ce débat intéressant c'est encore à toi Michel et donc on a voté je crois non je ne sais plus on n'a pas voté c'est bien ce qui me semblait puisqu'on a remis 100 balles dans le jukebox qui s'abstient sur cette délibération qui est contre l'ensemble de l'opposition je vous remercie et un de vos collègues qui n'est pas encore élu je ne sais pas s'il le sera un jour et qui vote dans le fond et c'est très bien alors Michel c'est encore c'est encore à toi donc c'est une délibération qui si elle est adoptée permettra le reversement par la commune de Corbeil-Esson du fond intitulé mini projet au porteur de projet inférieur à 5000 euros dans le cadre de la cité éducative je voudrais juste profiter cette délibération pour donner quelques éléments d'information sur où en est la cité éducative de Corbeil-Esson et ensuite évidemment revenir sur ce projet de délibération rappelez-vous que nous sommes arrivés quand les cités éducatives ont été créées en 2019 j'ai une petite pensée amicale pour mon camarade Philippe Rio qui travaillait avec d'autres élus de toute sensibilité poétique et avec Jean-Louis Borloo mais l'idée est partie de Grigny cette ville que vous montrez très souvent du doigt dans votre acte de fin de campagne j'ai gardé en mémoire et j'ai gardé sous le coude parce que c'est des collecteurs et bien en 2019 donc vous aviez candidaté pour que le quartier des Tarterêts soit cité éducative donc en 2020 quand nous sommes arrivés en responsabilité nous avions bien en tête qu'il y avait trois autres quartiers relevant de la politique de la ville et qui ne faisaient pas partie de la cité éducative donc nous sommes intervenus pour l'élargissement de cette cité éducative nous l'avons obtenu et donc aujourd'hui les quatre quartiers politiques de la ville font partie de la cité éducative ça c'est un premier point très grande dynamique très nombreux projets 72 projets sont actuellement en cours d'élaboration enfin en cours d'exécution pardon et l'appel à projets pour l'année à venir est en cours lui d'exécution ça c'est un premier point donc très grande dynamique je rappelle simplement comme tout le monde aime Corbeil Yesson tout le monde est attentif au bien-être des enfants à leur avenir je redonne quatre objectifs de la cité éducative bien grandir ensemble ça forcément de l'écho au regard des contextes que nous vivons réussir à l'école et au-delà s'ouvrir à de nouveaux horizons être bien dans sa tête et dans son corps donc objectif tout à fait pertinent au regard de la réalité vécue par les enfants les jeunes 0-25 ans de Corbeil Yesson troisième point ces cités éducatives elles ont un tel succès et la nôtre étant tellement remarquée qu'hier j'ai été invité en tant qu'élu de la ville j'ai été invité en tant qu'élu de la ville avec ma collègue en charge la même délégation que moi de Risseur Angis Aurélie mon fils nous avons été tous les deux proposés par le PDEC et par la DAZEN pour venir répondre aux questions de huit villes qui candidatent à être pour une part cité éducative donc je veux dire par là que ça veut dire que je pense que c'est un signe un témoignage de la vitalité de notre cité éducative et je veux rendre hommage aussi au rôle important que joue notre directrice de l'éducation et de notre chef de projet cité éducative voilà donc dernier point c'est que la cité éducative est un concept pas qu'un concept une dynamique tellement pertinente à condition de bien savoir le faire vivre ce cadre cette dynamique que je pense comme avec d'autres élus que ça peut être le prototype de la politique éducative de toute une ville car on sait bien qu'aujourd'hui il y a des quartiers des écoles qui ne sont pas en QPV et qui pourtant connaissent les mêmes problématiques et qui ne sont pas dans cette dynamique là et qui n'ont pas les budgets alloués donc moi en tant qu'élu évidemment que la dynamique de la situation éducative m'enrichit et c'est pourquoi au mois de juin du 30 mai date de la course de l'égalité et est-ce qu'il y a un plus beau thème que l'égalité quand on parle d'éducation je ne pense pas donc du 30 mai course de l'égalité portée par la cité éducative et l'assurance d'espoir dans le cadre de la cité éducative jusqu'au 28 juin les guinguettes nous allons mener le mois de la ville éducative ça sera l'occasion de mettre en valeur des projets des activités qui sont programmées durant ce mois je pense et courser cette course de l'égalité au-delà des mots la fête de l'enfance la chorale avec les marmots et ainsi de suite un grand nombre de projets sont déjà programmés ce mois et en plus le 13 juin le 14 juin à la médiathèque il y aura deux soirs de forum débat où nous permettrons à des projets qui se déroulent toute l'année je pense au Louvre je pense aux projets portés par la cité éducative et l'association Alternat trois classes ont vécu chacune une semaine non pas dans leur école mais sur une péniche et ont navigué ensemble tout ensemble trois classes de trois quartiers différents bien grandir ensemble sur la péniche au large de Corbeil et Sonne car on veut que nos enfants aillent plus loin et plus longtemps et bien ce mois donc j'appelle toutes les élus évidemment à faire part de leurs idées c'est en cours d'élaboration retournez-vous vers notre directrice de l'éducation entre le 30 mai et le 28 juin donc un grand nombre d'initiatives pour valoriser ce que font les gens ce que font les associations ce que font les enseignants ce que font les services municipaux en matière d'éducation valoriser ce qu'ils font les mettre en relation construire progressivement ce qu'on peut appeler une communauté éducative voilà donc j'en viens à la délibération nous sommes aperçus au sein du comité de pilotage de la société éducative qu'il y avait des projets très intéressants mais qui demandaient des budgets de moins de 5 000 euros or la politique de la ville demande que les budgets soient au moins des projets soient au moins de 5 000 euros donc ça excluait des projets intéressants modestes modestes mais très intéressants donc nous avons obtenu des autorités de pouvoir débloquer des mini-projets les collèges ont 10 000 euros de budget la ville en a 15 000 pour financer des mini-projets et rassurez-vous tous ces mini-projets ont été validés par le comité de pilotage de la société éducative qui comprend l'inspectrice de l'éducation nationale premier degré les principaux de collège l'approviseur adjointe du lycée Robert Douaneau voilà pour l'éducation nationale le délit du préfet pour la ville la directrice de l'éducation et moi-même la chef de projet et bien c'est ce comité de pilotage qui valide les projets que l'on subventionne donc c'est dans ce cadre là que nous demandons au conseil municipal d'autoriser le versement de 4 budgets de 5 000 euros ou moins à 4 projets donc la question m'avait été posée en commission municipale sur la nature des projets je vais vous les donner tout de suite il faut que je retrouve mes notes hop 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 pour les voir c'est pas là j'en demande excuse je vais le trouver ah attendez-vous voilà donc il s'agit des associations DTR Sport qui vont travailler sur la prévention des risques les relations interquartiers à travers des initiatives sportives pour un voilà il y a également pour un projet avec un budget de 3 000 euros deuxième projet c'est jeunes de demain validés par le comité de pilotage qui proposent des actions caritatives des activités culturelles et sportives hebdomadaires à des jeunes voilà de la nacelle et de mon conseil et des tartarets ils les mettent ensemble pour apprendre à grandir ensemble et à vivre des activités communes 4 000 euros le troisième projet c'est génération 91 qui a déposé un projet validé pour faire de l'accompagnement scolaire voilà et le quatrième projet c'est l'association collective palissade qui travaille sur l'Essonne les ressources que l'on trouve dans l'Essonne voire dans la Seine que l'on transforme pour faire des oeuvres d'art pour faire des ateliers d'écriture des correspondances des sensibilisations à l'éco-citoyenneté voilà donc 4 projets qui ont été validés par le comité de pilotage de l'Asie éducative et qui nous a demandé de financer via le budget de 15 000 euros dont est propriétaire on va dire dont est détenteur la ville voilà merci Michel je crois que tout le monde est d'accord une question monsieur Breton oui merci une question pour monsieur Noaille en fait je dirais des enseignants qui ont répondu à un appel à projet dans le cadre de la site éducative aussi pour la région Île-de-France qui ont obtenu 10 000 euros pour acheter des vélos et donc comme je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe et qui vous affectionne particulièrement le savoir rouler du coup cette dotation elle est un peu en attente parce que ils attendent des devis pour acheter des vélos mais on ne peut pas acheter les vélos tant qu'on n'a pas un lieu sécurisé pour les ranger et donc ce qu'on demande c'est qu'effectivement au sein de la municipalité trouver un lieu une école avec un un peu à l'instar de ce qui se passe à Bourgouin une cage grillage où on peut mettre les vélos en sécurité et qui pourrait être au profit des enfants de la cité éducative parce qu'on pourrait acheter une vingtaine 25 vélos à peu près pour faire bénéficier une classe ce qui leur permettrait de se déplacer d'autant plus qu'on n'a plus de roulage donc ça permettrait aussi d'avoir une alternative aussi bien pour la ville de Don ou je ne sais où donc il y a une demande pressante qui est faite sur la possibilité de stationner en lieu sûr ces vélos qu'on pourrait acquérir pour la cité éducative écoutez Eric j'en ai reparlé hier avec le collègue porteur de ce projet donc évidemment que nous voulons donner suite et concrétiser ce beau projet et je suis très heureux qu'effectivement des déplacements pédestres ou à vélo puissent se substituer progressivement pour certains élèves aux déplacements en bus c'est extrêmement vertueux donc oui oui on va donner suite évidemment à cette demande merci tout le monde est pour qui s'abstient personne qui est contre personne voilà la politique éducative Michel fait l'unanimité merci tout le monde est pour la majorité merci alors il reste deux points c'est Frédéric Piau qui va enchaîner sur une demande de subvention contrat terre d'avenir justement voilà donc effectivement c'est une actualisation de la demande de subvention comme vous vous rappelez on a passé une délibération le 27 septembre 2023 pour approuver une programmation des opérations d'investissement et du plan de financement dans le cadre de ce contrat et la commune souhaite modifier le tableau de programmation des opérations à réaliser et l'échéancier correspondant afin d'actualiser le montant des travaux de réhabilitation de la halle du Comte-Aimont voilà donc vous avez je vous rappelle les quatre opérations mais en sachant qu'il n'y en a qu'une qui a changé suite à l'appel d'offres qui a eu lieu pour les travaux de la halle du Comte-Aimont donc je rappelle quand même les opérations remplacement des huisseries et isolation thermique par l'extérieur de l'école Julio Curie pour 1,660,284 aménagement du centre des services techniques municipaux pour 4,8 millions remplacement des huisseries de l'école Galignani 344,853 euros et finalement effectivement la réhabilitation de la halle du Comte-Aimont pour 5,123 29,209 euros ce qui nous permettra donc d'être tout à fait dans les règles pour obtenir la signature de ce contrat il est dès lors proposé au Conseil municipal d'abroger la délibération du Conseil municipal en date du 27 septembre 2023 d'approuver la programmation précitée et d'autoriser M. le maire à solliciter une subvention d'investissement d'un montant total de 3,868,167 euros hors taxes auprès du département de l'Essonne et a signé tout document en vue de l'exécution de cette délibération notamment le contrat Terre d'Avenir alors des remarques il y a-t-il des questions merci Frédéric oui une question je voulais savoir quand est-ce que démarraient les travaux de la halle je suis passé la semaine dernière j'ai regardé et je vois que c'est toujours il n'y a personne et il ne se passe pas grand chose alors je ne sais pas si vous vous rappelez c'est un contrat de conception réalisation donc là l'équipe de maîtrise d'oeuvre faisant partie du groupement est en train de boucler son étude je crois savoir que les travaux de curage à l'intérieur ont été faits je n'ai pas la date exacte mais logiquement de mémoire ça ne devrait pas tarder à démarrer mais il fallait d'abord boucler toutes les études de conception qui est faite par l'architecte qui compose le groupement avec une halle curée qui est magnifique à voir parce qu'elle donne tout son éclat complètement nettoyé et donc très belle halle que nous inaugurerons dans un an voilà madame Ketfi écoutez moi ce projet de délibération il me paraît plutôt incertain parce qu'après bonne lecture du document en fait si la rénovation des deux écoles elle répond bien aux critères d'éligibilité que vous indiquez pour la subvention en terre d'avenir à mon avis ni la construction du CTM ni la rénovation de la halle du marché ne répondent à ces critères d'éligibilité qui sont la transition écologique et la transition numérique ce qui rend de nature du coup très incertain le financement de ces deux projets et comme nous ne disposons malheureusement pas du dossier du CTM et du dossier de la halle du marché puisque nous n'avons eu aucune communication concernant ces deux projets nous n'avons aucun moyen de nous former un objectif un 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 jugement en tout cas de former un jugement vous nous faites comme monsieur Dassault vous nous coupez le micro je vous ai jamais coupé le micro et plus vous parlez pardonnez-moi pardonnez-moi mieux en sport donc je vous le couperai jamais donc ça oh ben je pense que vous vous trompez largement ouais les promesses je voulais vous dire que voilà nous envisageons de nous abstenir sur ce point et l'autre question que je voulais poser c'était une question particulière c'était est-ce qu'il est prévu pour pouvoir bénéficier en tout cas des des subventions est-ce qu'il faut avoir démarré les travaux alors vous imaginez bien que nos services financiers notamment le service subvention sont appris à tâche auprès des services du département pour s'assurer qu'on rentre bien dans les critères d'éligibilité du dispositif alors ensuite c'était quoi votre autre question est-ce qu'il faut démarrer les travaux ah oui pour les travaux non mais par contre on peut demander on a demandé une demande de dérogation au cas où pour qu'on puisse démarrer les travaux avant d'avoir la réponse officielle avant que ça passe en commission permanente mais par contre ça fonctionne que si on a fait la demande donc par prudence on l'a fait au moins de ce que je sais parce que je l'ai vérifié avant le conseil municipal on l'a fait pour la Halle du Compte-Aimont et le CTM parce qu'on était un peu limite en date donc par prudence on a demandé une demande de dérogation qui nous permet de démarrer les travaux avant que ça passe en commission permanente voilà merci on a la garantie que le département évidemment va nous suivre c'est un droit de tirage d'un contrat terre d'avenir c'est la politique du département et on remplit tous les critères tout le monde est pour qu'on ait de l'argent du département il y a des abstentions alors le groupe alors l'opposition s'abstient et nous on est pour avoir des subventions du département pour faire les écoles la place du Compte-Aimont et le centre technique municipal merci Frédéric dernière délibération monsieur Renard oui alors il s'agit oui alors il s'agit d'un protocole transactionnel entre la commune de Corbeil-Essonne et un ancien agent communal on pourrait penser que ce cas individuel pourrait être traité sans une délibération mais la loi nous impose dans ce cas de passer par une délibération du conseil municipal ce que nous faisons bien entendu un agent de sécurité a été recruté sous contrat par la commune de Corbeil-Essonne en 2012 il a ensuite bénéficié de renouvellements successifs de son contrat à durée déterminée jusqu'en 2021 et en 2021 comme la commune s'est rendu compte qu'il n'était pas possible de renouveler comme ça d'année en année parce que sinon il y a un risque de requalification on a une dernière fois pour une durée de 6 mois fait un contrat à durée déterminée à cet agent et on l'a informé qu'on ne renouvellerait pas ce dernier contrat l'agent a engagé plusieurs procédures contentieuses auprès des juridictions administratives il demandait l'annulation de la décision de non-renouvellement et la requalification en contrat à durée indéterminée chaque tenue compte tenu pardon des aléas judiciaires et de leurs positions respectives radicalement opposées les parties c'est-à-dire l'agent et la commune se sont rapprochés vous savez on dit souvent qu'il vaut mieux un bon accord amiable qu'un mauvais procès donc on s'est rapproché et on a proposé et on s'est mis d'accord sur un protocole transactionnel les caractéristiques de la transaction sont précisées dans le projet d'accord qui est annexé à la délibération il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le protocole d'accord transactionnel précité et d'autoriser monsieur le maire à le signer ainsi que toute pièce afférente la commission municipale finance affaires générales a émis un avis favorable sur ce point bref on a déjà dépensé quelque chose comme 27 000 euros de frais madame Ketfi qui m'avait posé la question a reçu aujourd'hui le détail des frais je le lui ai envoyé comme il est normal il est facile de comprendre qu'on ne peut pas continuer à dépenser comme ça de l'argent même si nous adorons les juristes et un peu moins les avocats donc c'est de bonnes politiques de s'entendre avec quelqu'un avec qui on est opposé pour éviter de continuer à dépenser de l'argent sans grande utilité voilà est-ce qu'il y a des questions monsieur Béla alors je oui j'apprends monsieur Renard que vous avez dépensé 27 000 euros de frais de justice oui 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 bon on me dit un peu plus peut-être je vais pas le cacher c'est pas on vous donnera détail 27 000 euros de frais de justice pour cette affaire donc moi ce qui m'interpelle bon oui les contrats ont été renouvelés enfin les contrats déterminés ont été renouvelés successivement ça se fait malheureusement dans les collectivités où si je ne me trompe il n'y a pas de statut pour ce type d'emploi et donc la seule solution c'est cela ça existait jadis pour les pour les emplois d'animateurs on était obligé de faire la même chose on pouvait pas il n'y avait pas de statut qui permettait des CDI et quoi qu'il en soit ce qui m'interpelle c'est que le dernier renouvellement le dernier renouvellement vous informait l'agent du non-renouvellement de son renouvellement de son dernier renouvellement le 4 mars c'est à dire 21 jours avant le 25 mars date de fin du contrat et il me semble que dans le cas des contrats à durée déterminée les délais de comment dire d'information du 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 non-renouvellement surtout si c'est un non-renouvellement d'un 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 renouvellement successif doit être doit être fait bien antérieurement et donc je me demandais si c'était ça la cause du fait que vous risquiez puisque c'est ça que vous craignez vous risquiez d'être débouté par le tribunal et que vous avez engagé une procédure de comment dire de transaction voilà qui est une bonne procédure du reste voilà c'était ma première question et ma deuxième question c'est donc je crois que dans ce conseil municipal il y a quelques représentants quelques anciens représentants du personnel qui étaient plus ou moins permanents du syndicat je pense je pense je pense à Martine à Michel je pense à Pascal qui sont des éminents représentants syndicaux et donc attachés à la défense des salariés d'une part et d'une certaine façon de voir le salariat en France donc qu'est-ce que pensent ces éminents conseillers de cette procédure appliqués par le maire qui les préside à un agent municipal qui je crois n'a rien à se reprocher pour lequel on avait rien de particulier qui avait fait son travail jusqu'à présent et qui aurait très bien pu finalement voir son contrat requalifié en emploi à durée indéterminée qui faisait l'affaire allez monsieur Renard attendez il y a d'autres questions ou soit après c'est la dernière madame Ketfi une petite question ou un avis au moins un avis peut-être une question à laquelle vous aurez on aura peut-être une réponse ce soir puisqu'on nous sommes sur le sujet du personnel communal je vous rappelle que je vous ai lu la déclaration d'intersyndical monsieur Renard intersyndical c'est à partir du moment où il n'y a plus d'un syndicat qui se met ensemble pour pouvoir défendre des intérêts communs donc l'intersyndical de la CGT et de la CFDT donc début de conseil au point 6.1 je vous ai posé la question milieu de conseil au point 8.2 je vous repose la question toujours pas de réponse donc vous éludez gentiment de répondre au personnel je me pose la question est-ce que vous avez bien reçu en fait le courrier ou pas je peux vous remettre je peux vous remettre une copie si vous en avez besoin sinon je comprends en fait et ça c'est un fait le mépris que vous avez pour les agents très clairement le manque de considération que vous avez pour eux les paroles les promesses qui ressortent de ce document sont très claires alors il n'y a que vous qui croyez aujourd'hui à ce que vous dites à vos promesses vous êtes le roi vous verrez on fera ce sera nous en fait aujourd'hui on est en 2024 à Corbeillessonne et les faits c'est qu'il ne s'y passe rien hormis des faits très graves avec une situation alarmante du personnel à laquelle on ne donne aucune réponse peut-être qu'avant la fin de ce conseil municipal une fois que j'aurai posé la question pour la troisième fois on aura un semblant de réponse et vous donnerez des perspectives aux agents de cette ville sur la réponse que vous allez apporter à leur requête la peur règne la peur règne au sein des services sachez-le oui oui mais oui la peur la peur règne alors s'il vous plaît ça s'est bien passé madame petite fille vous n'arriverez pas à casser l'ambiance donc je vous préviens mais laissez-moi parler pourquoi vous coupez-vous systématiquement la parole vous disiez il y a encore quelques minutes que vous ne le feriez jamais on se délecte continuez madame c'est passionnant le sexisme vous connaissez je sais que vous adorez les femmes il n'y a qu'à moi je l'attendais continuez vous le faites parfaitement bien oui allez-y et les mensonges continuez vos mensonges on n'y croit plus c'est passionnant en tout cas ce qu'il se passe c'est qu'aujourd'hui cette délibération est la parfaite preuve de la chasse aux sorcières que vous ne faites pas évidemment et en tout cas les corbillers se noient doivent savoir que cette délibération elle leur coûte en fait 60 000 euros 30 000 euros de frais d'avocat puisque vous avez aussi payé en partie les frais d'avocat de la personne qui vous a attaqué la réponse était prévue vous avez payé des dommages et intérêts vous avez été condamné une première fois et en fait je rejoins ce que dit monsieur Bale puisque cher Jean-François tu as parfaitement raison aujourd'hui le risque on ne transige que lorsqu'il y a un risque de perdre et le risque de perdre est visiblement suffisamment élevé pour mettre 60 000 euros des frais du contribuable dans une politique qui vise à maltraiter le personnel super Sylvain bon alors première chose oui nous avons collectivement reçu cette lettre oui c'est pas tellement étonnant puisque elle nous a été envoyée vous l'avez vous même indiqué alors c'est pas une nouvelle stupéfiante c'est passionnant quand répondrons-nous demain à 14h30 parce que demain à 14h30 il y a un comité social territorial qui est un organe du dialogue social c'est donc le lieu normal indiqué pour répondre calmement et sérieusement à un courrier émanant de deux syndicats je voulais le dire tout à l'heure mais c'est vrai que j'ai voulu d'abord préciser le contenu que vous donniez au mot intersyndical donc là dessus les choses sont claires deuxièmement deuxièmement sur allez-y sur les détails de date honnêtement je ne peux pas aujourd'hui répondre je peux chercher non mais je comprends la question mais je ne connais pas toutes les modalités d'une affaire qui a commencé il y a plusieurs années donc on se renseignera on vous fournira des détails si c'est nécessaire la troisième chose puisque vous présentez le salarié en cause comme une victime c'est que s'il y a un accord transactionnel c'est qu'il se considère parfaitement satisfait de cet accord où il va toucher de l'argent il n'y a pas accord transactionnel si quelqu'un est mécontent il avait la possibilité de le refuser et de continuer son action judiciaire et il a décidé d'un commun accord avec nous c'est comme les ruptures conventionnelles il n'y a pas de victime il n'y a pas de gagnant il n'y a pas de perdant quand on passe un accord transactionnel ça veut dire qu'on se met d'accord à l'amiable pour éviter des délais qui sont très longs et un succès qui est incertain par définition quand on va devant la justice donc prenons ça en compte il n'est pas victime il a estimé à un moment qu'il était victime les tribunaux ont donné des avis différents il y a eu une longue procédure et nous nous sommes mis d'accord avec lui et je maintiens que c'est une bonne méthode parce que figurez-vous qu'on a dépensé de l'argent mais qu'on aurait pu en dépenser encore plus si on avait continué et c'est ça que moi je veux éviter on peut redépenser 20 ou 30 000 euros dans cette histoire sans d'ailleurs que ça bénéficie pour l'essentiel à la personne en cause mais ça ne bénéficiera qu'aux avocats qui traiteront la procédure et pour une fois je suis un petit peu d'accord avec madame Ketfi qui veut toujours qu'on paye moins les avocats et bien voilà une occasion et bien voilà bravo Sylvain bon bah écoutez on vous a répondu je vais rajouter juste quelque chose juste une phrase c'est que il y a des agents qu'on a trouvé ici en arrivant et on a pensé que quand on calculait ce qui coûtait à l'année je parle pas de celui-là en particulier au regard de ce qu'il faisait et bien il valait mieux qu'il parte parce qu'il travaillait pas il touchait un salaire et comme je l'avais dit sur le perron de cette hôtel de ville le soir de notre victoire j'avais dit en face de chaque travail il y aura un salaire et en face de chaque salaire il y aura un travail et bien on continue madame Ketfi de trouver des agents qui touchaient des salaires ou qui touchent et qui selon nous n'assument pas le travail pour lequel ils sont payés et bien on regarde combien ils nous coûtent à l'année ça peut être parfois 50 000 euros et bien on préfère négocier avec eux et plusieurs ont accepté c'était pas n'importe quel agent parce que c'est des agents très proches de l'ancien maire ils ont préféré partir et toucher une somme inférieure à ce qui nous aurait coûté à l'année donc c'est une réponse franche la deuxième réponse franche c'est que le dernier agent dont j'ai décidé qu'il fallait qu'on se sépare parce qu'il venait d'être condamné à 11 mois de prison avec sursis pour avoir détourné de l'argent de soi-disant associations qu'il présidait et que la justice a considéré que c'était pas pour les associations mais pour lui et bien il attaque la ville qui le licencie et donc on a des frais d'avocat mais en l'occurrence cet agent a fait un référé qu'il a perdu il y a une dizaine de jours et cet argent doit à la louche rembourser à la ville dont je suis le maire qui s'est porté courageusement partie civile 40 000 euros vous voyez madame qui est fille nous continuons 4 ans après notre arrivée à faire en sorte que un jour à la ville de Corbeillessonne tous les agents tous les agents et nous ferons ça et nous le faisons courageusement qui perçoivent un salaire travail et on découvre même d'autres choses qui étaient un peu une spécialité corbeillessonnoise c'est que certains agents sans l'avoir déclaré touchaient un salaire ici sans trop travailler et un autre ailleurs où parfois ils travaillaient ce qui est illégal voilà je suis le maire fier d'être entouré de cette équipe municipale qui remet la ville de Corbeillessonne dans les clous de la république je vous remercie le prochain conseil municipal aura lieu le 5 juin bonne soirée mais quel mensonge il faut voter il faut voter qui est pour voilà vous êtes contre nous ne prenons pas part au vote on vous laisse vos affaires entre vous je n'ai employé personne ce sont vos employés monsieur le maire le 5 juin prenez vos responsabilités pour une fois s'il vous plaît endossez le costume abstention ah ben voilà on avait noté mais oui il est tellement pressé de partir quand on n'est pas à l'aise je n'ai pas à l'analyse